Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La fiesta, sinon rien. Patrick Sébastien, le rebelle du rire, poursuit sa croisade contre la morosité. Ce soir, sur France 2. Sous-titrage Société Radio-Canada Salut à tous, samedi sport ça continue sur France 2, sur France 3, il y a le tennis, sur la 2, c'est les amateurs de voitures qui sont au rendez-vous. Il y aura la classique des Alpes, le vélo dans 2 heures. C'est l'une des plus grandes courses de la saison réservée aux grimpeurs, vous le savez, on sera avec Godard et Tevenet. Il y aura le rugby dans à peine 5 minutes, la finale de la Coupe de France avec Pierre Salviac et Pierre Albaladejo avant le point sur le Mans, tout de suite après donc 2 heures et 47 minutes de course. Nous en sommes à ce point de course, c'est-à-dire les deux Toyotas sont maintenant en tête. Deux Toyotas donc, celles de Boutzen, Kellens, Ellis et Brundel, Collard et Ellary. Ensuite il y a une Porsche, c'est la Porsche de Müller, Alzen et Volek. Et un peu plus loin, il y a la première voiture allemande en dehors des Porsche, la BMW de Christensen, Stuck et Sopper. Que s'est-il passé depuis le départ à 14h ? Le résumé maintenant avec Cédric Baratot. 14h, 47 bolides et des milliers de chevaux sont lâchés pour la 66ème édition des 24h du Mans. Au bout de la ligne droite des stands, première confrontation entre la Toyota rouge de Martin Brundel et la Mercedes de Bernscheider. Freinage fumeux pour Brundel, mais la Mercedes tient la corde. La GT allemande qui a réalisé la peau laisse pourtant échapper sa concurrente japonaise dans la ligne droite des Unodière. Derrière, bagarre entre le proto BMW numéro 2 de Pierluigi Martini et les deux autres Toyotas engagés et la seconde Mercedes pilotée par Jean-Marc Gounon. Premier incident de course, à 15h, entre la BM numéro 2 et la Courage numéro 24 pilotée par le japonais Yoji Rotterrada. Résultat, fuite d'eau pour la Courage, touchette sur le capot avant pour la BMW et donc arrêt au stand. Le coup de théâtre à 15h15 et l'arrêt au bout de la ligne droite des stands pour la Mercedes de Bernscheider. Aucun souci apparent, mais l'abandon sera confirmé 30 minutes plus tard sans aucune explication. Pour le pilote allemand, c'est la grosse déception. L'écurie allemande n'est pas au bout de ses peines puisque quelques minutes plus tard, c'est l'autre Mercedes qui, elle, arrive à rejoindre son stand. Mais l'arrêt s'éternise. Chez Mercedes, ce n'est pas encore la Bérezina, mais c'est mal parti. Et donc dans le grand match entre le Japon et l'Allemagne pour les constructeurs, pour l'instant c'est le Japon qui a pris l'avantage. Explication de cette déroute des Mercedes en direct avec nous, Christian Choupin. Et oui Gérard, à mes côtés Jean-Marc Gounon, bon, Bernschneider a abandonné tout à l'heure. Christophe Bouchu a eu des malheurs, deuxième abandon. Que se passe-t-il dans le clan Mercedes ? Que s'est-il passé plus tôt ? C'est une grande surprise générale dans le team puisque c'est vrai qu'on avait préparé ces 24 heures du monde d'une manière très attentionnée. Préparons des moteurs, des boîtes, enfin tout était fin prêt. On a beaucoup travaillé pendant trois mois pour fiabiliser la voiture et visiblement on a un défaut chronique qui est apparu sur les deux moteurs. Après je ne sais pas du tout où c'est, mais on a eu quelque chose qui était inéluctable et on a été obligé d'abandonner sur les deux voitures. Ok, merci. Merci Christian. Donc en tête pour l'instant deux Toyota devant une Porsche ici aux 24 heures du Mans. Très important pour l'actualité évidemment de noter cet abandon des deux Mercedes qui faisaient partie des voitures favorites. Dans quelques secondes maintenant, la grande finale de la Coupe de France entre le stade Toulousain et le stade français CASG. Avec les commentaires de Salviac et d'Albala Dejo avant, un petit clin d'œil à notre sponsor. Vivez la passion du rugby avec la Coupe de France H pour Homme. H pour Homme aux toilettes D'Odoran. Pierre Salviac, Pierre-Albala Dejo, vous êtes en direct avec nous depuis le stade Charletti à Paris. Oui, GG. Apparemment les tribunes ne sont pas très pleines mais l'affiche quand même est particulièrement belle parce qu'il y a un goût de revanche. Le goût de revanche entre effectivement deux clubs qui se sont affrontés à l'occasion des demi-finales. Vous vous souvenez de la victoire surprise du stade français aux dépens du stade Toulousain. Vous remarquez fort justement que les tribunes ne sont pas pleines. A cela, au moins une explication, les grèves, les grèves de trains, les grèves d'avions qui ont privé la plupart des supporters toulousains du voyage à Paris. C'est regrettable mais c'est comme ça, il faudra faire avec. Ça n'empêchera pas l'ambiance parce que c'est vrai que cette finale de la Coupe de France au goût de revanche se présente pas mal. Entre un stade Toulousain qui doit sauver sa saison balla en remportant cette finale et un stade français qui cherche à faire la passe de deux. Oui, la passe de deux et ce qui est formidable du côté du stade français, c'est qu'il se trouve le moyen de mettre dans cette finale de coupe, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans les phases éliminatoires, une douzaine de remplaçants entre guillemets. Si tant souhaité que dans ce diable de club, il y ait des remplaçants. Ils jouent à 26, à 30 et il n'y a pas du tout de perte d'efficacité lorsqu'ils changent 5 ou 6 gars. Il y aura donc tout à l'heure 3 ou 4 finalistes à peine qui joueront dans cette équipe du stade français. Il faut s'attendre à ce que leur rugby ne soit pas pour autant amenuisé. Attention, le stade Toulousain n'a pas digéré tellement bien cette demi-finale, cette perte énorme en demi-finale. Prendre 39 points contre une équipe française, ça ne lui était jamais arrivé. Du moins, cette génération n'avait jamais connu ça. C'est pour ça qu'il y a un petit air de revanche et que nul n'est capable, alors qu'il est, de savoir qui c'est qui gagnera cette coupe. Là, on regarde un petit panneau qui va nous expliquer comment les deux équipes en sont arrivées là. En quart de finale, puis en demi-finale, voilà le cheminement de ces deux équipes. Toulouse et le stade français se retrouvant donc cet après-midi sur cette pelouse de charletti, habituellement occupée par le PUC, et qui aujourd'hui donc reçoit les finalistes de la Coupe de France. Nous allons voir comment, à l'occasion des demi-finales, se sont qualifiés le stade toulousain et le stade français. C'était au dépens d'Agin, puis au dépens de Bègle, et c'est commenté par Cédric Baudou. Sur le terrain d'Agin, Toulouse inscrit le premier essai de sa demi-finale. 39e minute, Michel Marfin fait la différence au milieu de la défense à Genèse. Une passe au pied, et voilà, Garbajosa, le sprinter pour devancer la défense à Genèse. Pourtant, à la mi-temps, c'est Agin qui mène 15-13 grâce à 5 pénalités de Guillaume Bouic. Début de deuxième mi-temps, c'est la force qui fait loi. La force du pacte toulousain permet à Jordana de marquer. 18-15 pour Toulouse. Agin reprend l'avantage à la 66e minute grâce à une belle attaque. Sistak prend l'intervalle. Thomas termine le travail. Agin mène 20-18 jusqu'à la 82e minute. Passe de Christophe Deslots, drop de Michel Marfin. Toulouse s'impose 21-20. Deslots, Marfin, vitesse et précision. C'est un drop synonyme de qualification. Dans l'autre demi-finale, sur le terrain de Musard, Bègle dicte sa loi en début de partie. Puissant, les Bèglés marquent ici leur 3e essai. A la 36e minute, ils mènent 26 grâce à Christophe Dongieux. Le Moll, leçon numéro 2. Cette fois, ce sont les Parisiens du stade français qui donnent la leçon. On fixe, on déroule. L'essai est accordé à Xavier Blon, 20-13 à la mi-temps. Paris s'impose finalement 38-25 grâce à 8 pénalités. Mais aussi un 2e essai sur cette action. Avec un formidable arrière intercalé. Arthur Gomez façon Matador. Il évite. Il accélère. Rien n'arrête plus Paris et son jeune arrière. Révélation de cette fin de saison. Voilà, Laurent Bollet vous a raconté comment les deux équipes, Stade Toulouse, un stade français, se sont qualifiées pour cette finale de la Coupe de France cet après-midi ici à Charletti. Et maintenant, Cédric Baudou va vous rappeler comment, à l'occasion d'une demi-finale du championnat de France, alors que les deux équipes se rencontraient, eh bien, le stade français a éliminé le stade toulousain. C'est la raison pour laquelle cette finale est placée aujourd'hui sous le signe de la revanche. Quand les piliers toulousains reculent, c'est tout l'édifice qui s'écroule. Et les Parisiens le comprennent vite face à Toulouse. 25e minute sur cette mêlée à 5, le pack toulousain subit et Poul Jones s'envole pour le premier essai de cette demi-finale. Ce jour-là, le pack du stade français est le plus fort. 12 minutes plus tard, sur cette touche, Schaffardon capte le ballon, le môle s'organise, se désaxe et progresse. La défense toulousaine parvient malgré tout à stopper le mouvement, mais les Parisiens conservent le ballon et l'ossuc se faufile pour inscrire le deuxième essai. 23 à 3 à la mi-temps, le stade français inflige une véritable correction au tenant du titre. Usés par 4 ans de domination, les Toulousains ne parviennent pas à réagir. En seconde période, Franck Combat s'engouffre dans la brèche et aplatie. La défense toulousaine est méconnaissable. Sur cette sautée de Dominguez, en bout de ligne, les Parisiens jouent à 3 contre 1. A 5 minutes de la fin, Moscato porte l'estocade. Cette balle, captée par Grant Ross, est tout de suite libérée pour le monsieur propre du stade français, Vincent Moscato, qui marque en force, le talonneur parisien nettoie tout sur son passage et inscrit le dernier essai du stade français, qui l'emporte, 39 à 3, face à Toulouse. Alors cet après-midi, le stade toulousain se présente privé de 3 de ses vedettes qui sont blessées. Émile Tamac, forfait de dernière minute, Jérôme Casalbou, qui a une entorse à la cheville, et d'Espagne, qui lui est blessé. Alors que nous voyons maintenant la composition de l'équipe du stade français, avec la première ligne et notamment le pilier sud-africain de Villiers. La deuxième ligne est composée de Grant Ross et de Olivier Rouma. Et la troisième ligne est composée de Christophe Moni, comme flanqueur, de Jean-Bruno Descamps, tandis que le poste numéro 8 est tenu par Xavier Blon. Les 8 ne jouaient pas, n'étaient pas titulaires en finale du championnat de France. Ludovic Lusto est à la mêlée, capitaine Diego Dominguès, il tient sa place. La ligne de trois quarts est composée de Geoffrey Abadie, Cliff Mitton au centre, associé à Franck Combat. L'autre est lié, et Thomas Lombard, tandis que le poste d'arrière est tenu par Arthur Gomez. Et si on veut bien maintenant envoyer la composition de l'équipe du stade Toulousain, moi je suis prêt à vous la décrire. Un stade Toulousain qui se présente avec Christian Califano au poste de pilier gauche, Patrick Soula au poste de talonneur, tandis qu'aujourd'hui c'est Jean-Louis Jordana qui tient le poste de pilier droit. La deuxième ligne est composée de Hugues Miorin, associé à son habituel compère Franck Belot. En troisième ligne, Didier Lacroix est titularisé aujourd'hui. Christian Labitte est l'autre flanqueur, tandis que le poste numéro 8 est tenu par Fabien Pelou. Je vous dis que d'Espagne était blessé, il ne tient pas sa place. Julien Tilleul à la place de Casalbou à la mêlée. A l'ouverture c'est Christophe Delot, qui sera d'ailleurs le capitaine de l'équipe cet après-midi. La ligne de trois quarts est composée de Michel Marfin, l'auteur du drop de la dernière minute. Pierre Bondoui, titularisé au centre, associé à Romualpaïa. Au poste de trois quarts, vous retrouvez bien sûr Xavier Garbajosa. Et pour tenir le poste derrière, évidemment, Stéphane Houchier. Quelle belle allure, en dépit des forfaits de Tama Casalbou et d'Espagne. Cette équipe du Stade Toulousain, alors que là vous distinguez la silhouette du meneur. Christophe Delot, encore un certain jusqu'à hier soir. Il y avait un problème de cervicale, mais ce n'est pas la première fois. Car il souffre de partout, ce pauvre Christophe Delot. Mais il tient sa place aujourd'hui. Alors que les supporters du Stade Toulousain, je vous dis, ne sont pas nombreux pour les raisons que j'ai expliquées. Pour cause de grève, allons vous dire. Mais en tout cas, ils sont là pour faire la fête. Car ils attendent ce fameux lot de consolation. Et oui, et ce lot de consolation remettrait un petit peu d'ordre dans la maison toulousaine. Si tant souhaité qu'il y ait du désordre, ce qui n'est pas certain. Car Toulouse, c'est autre chose qu'une équipe. C'est un grand club qu'on cite souvent en référence. Mais ils n'ont pas bien digéré. C'est vrai, cette défaite en demi-finale du championnat de France. Alors que ces Toulousains pénètrent sur le terrain de Charletti. Où les supporters ne sont peut-être pas nombreux. Pierre, mais ils font du bruit. Ah oui, ils font du bruit. Et l'équipe du Stade français, vous avez vu, elle était emmenée par son capitaine de la Coupe de France. En l'occurrence, Diego Dominguez. Puisque Moscato, le capitaine des champions de France, est dans la tribune. Il est blessé. Vous savez que le Stade français fait pratiquement jouer deux équipes. Celle qui va jouer ici cet après-midi, on l'appelle l'équipe du mercredi. Vous savez, allusion aux équipes en tournée. Il y a l'équipe des titulaires le samedi et l'équipe des remplaçants le mercredi. C'est l'équipe des remplaçants qui joue cet après-midi. Mais elle est sympathique, cette équipe des remplaçants. D'abord parce qu'elle a éliminé en quart de finale Castres. Elle a éliminé en demi-finale Bègle. Mais surtout parce que l'entraîneur du Stade français, en l'occurrence Bernard Laporte, leur a dit « Écoutez, je vous prends pour les quarts de finale à la place de ceux qui étaient titulaires pour la finale du championnat de France. Je vous prends pour les quarts de finale de la Coupe de France. Si vous vous qualifiez pour les demi-finales, vous jouerez les demi-finales. Et si cette équipe de remplaçants, vous vous qualifiez pour la finale, eh bien c'est cette équipe de remplaçants qui jouera la finale arbitrée aujourd'hui par M. Pérez. Et Bernard Laporte a tenu parole. Donc, les huit du pack d'avant sont les huit qui n'étaient pas titulaires lors de la finale du championnat de France. Ça vous prouve la richesse de ce Stade français emmené aujourd'hui par Diego Dominguez qui tient sa place. Oui, ce qui est exceptionnel aussi pour un club de se permettre de présenter comme ça, tous deux remplaçants entre guillemets pour une finale, alors que les autres joueurs sont disponibles. Ils sont là, ils sont sur le banc des remplaçants. C'est quand même quelque chose de formidable qui porte à réflexion. Dégagement de Delo, non, non, dégagement qui trouve la puce. Alors que vient de prendre place dans la tribune officielle Martinez, le président du Racing Club de France qui lui vient d'accéder à la première division groupe A l'année prochaine en gagnant le championnat du groupe P au départ de Périgueux dimanche dernier. On va se réjouir de cette ascension et de voir qu'il y a deux équipes maintenant en première division à Paris. Il y a longtemps que ça n'était point d'arriver. C'est une touche avec un lancé Pedroza sur la ligne médiane. Une prise de balle de Técamp qui a sauté peu que tout le monde. Dominguez maintenant. La balle a récupéré par Mithon, le centre néo-zélandais. Bon contrôle de balle des avant-parisiens. Lushto attend ce ballon, mais coup de sifflet de M. Pérez alors que le regroupement se situait sur la ligne médiane. Oui, Pierre, il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est la chaleur. Il fait très très lourd au ras de la pelouse à Charletti. C'est sans doute un élément qui aura son importance cet après-midi, notamment en deuxième mi-temps. Oui, c'est orageux. Je crois qu'il faut signaler quand même que si vous avez vos écrans qui sont un peu troubles, ne touchez rien. Ce n'est pas technique, c'est que les supporters de Toulouse ont fait partir quelques fusées de ci, de là. Et on va attendre que tout ça se dissipe, alors qu'une pénalité accordée aux 50 mètres toulousains, au centre du terrain, va donner l'occasion justement à Diego Dominguez de nous montrer qu'il est réellement guéri, puisque longtemps il a été incertain dans cette rencontre. 51 mètres. Vecture d'une fissure d'une côte lors de la demi-finale contre Bègle, qui n'est d'ailleurs pas à l'honneur du joueur coupable de cette agression sur Dominguez. Oh, beau, beau, beau ! Pénalité énorme ! Et ça passe. Énorme ! Je crois qu'il aurait fait 10 mètres de plus. Réussi par l'argentaire italien Diego Dominguez, qui se sent très bien en France. Merci pour lui. Pénalité réussie par Dominguez, c'est le stade français qui prend l'avantage à la marque. Regardez cette patate. Dès le début. En plein milieu des poteaux. Dizaine de mètres derrière, alors qu'on voit ici Bernard Laporte, qui se considère comme un entraîneur, comme monsieur tout le monde. Moi, je crois qu'il a un petit peu plus. La balle a été récupérée par Lousteau avec un bon enchaînement de Marconi. Il a sifflé, monsieur Peres. Oui, effectivement. Rouge ! Messieurs, tant que je n'ai pas l'air, il est dans le camp du stade français. L'introduction, il est pour le demi de mêlée toulousaine. Alors, vous ne le rendez pas. Julien Thiolle. Non, reculez. Jouez. Allez, sortie pour personne. L'arbitre met un peu d'ordre au niveau des premières lignes. Debout, messieurs. Bernard Peres, qui est assisté de deux autres basques. La saga est du haut. Rage extérieur. Allongez-le. Ce qui montre bien la richesse de ce comité au niveau de l'arbitrage. La bite a récupéré cette balle sous l'œil de Guy Neuves. Pénalité. Lousteau joue rapidement avec une charge de Marconi. joué rapidement par Lousteau, secouffrant, regroupant sur l'œil médiane. Et encore une intervention de M. Peres pour une mêlée. L'introduction sera pour le stade toulousain. Pourquoi faute ? Il y en a 20 balles rouges. Je vous préviens. Dans l'axe. Premier et dernier avertissement. Jouez. Dans l'axe. Allez, poussé dans l'axe, demande Bernard Peres. Sorti avec des lots. Longue passe ici qui permet à Payat de dégager dans l'angle, mais dans les bras de Gomez. Et Gomez, dans ses 22, malgré la charge de Garbajosa, vient de trouver une douche au-delà de ses 40 mètres. Gomez, dont on dit qu'il pourrait partir en Argentine si Emile Tamac sélectionnait mes forfaits aujourd'hui pour cause de blessure, confirmé son forfait. Vous avez des nouvelles à ce propos, Laurent Belay ? Oui, tout à fait, Pierre. Emile Tamac a eu une petite entrevue tout à l'heure avec Xavier Gousse juste avant le début de la rencontre. Xavier Gousse qui est le client de l'équipe de France. Et une décision définitive sera prise demain. Mais on peut penser qu'Emile Tamac partira en Argentine, même s'il est incertain pour le premier test. Voilà ce qu'il se disait. Pelus a détourné pour Tiolle. Balle et charge de Califano. Oui, il y a eu une faute. Sanctionné. Monsieur Péas joué rapidement par Tiolle. Allons tomber. En Yorges, ils n'ont pas 10 mètres, les Parisiens. On va les faire reculer. Occasion donnée à Delo. Que va-t-il faire ? Va-t-il tenter la pénalité ? Oui, puisque Monsieur Péas fait signe aux arbitres de se diriger sous les poteaux. Donc il y a une pénalité pour Toulouse que va tenter Stéphane Ougier, l'arrière du Stade Toulousain. Alors que le Stade Toulousain est mené, je vous le rappelle, 0 à 3, ici à Charletti, dans cette finale de la Coupe de France. 40 mètres. En disant que la première pénalité des Parisiens a été réussie par Dominguez, ce qui fait que Stéphane Ougier va tenter d'égaliser. Ce n'est pas très sportif de siffler Stéphane Ougier. Ah, le coup de pied est bien tapé, elle est bien partie, la balle... Passe ! Égalité ! 3 à 3 ! 3 à 3 entre le Stade Français et le Stade Toulousain, alors que nous atteignons la sixième minute dans cette première mi-temps de la finale de Coupe de France, trophée Yves-Dumanoir. A la pénalité de Dominguez vient de répondre cette pénalité de Ougier. Ça n'a pas traîné, le renvoi joué par Dominguez dans les bras. Oh, il y en a avant là ! Non ! Récupéré par Labitte avec Pelouse, Labitte à nouveau. Il percute les défenseurs parisiens. Faut-il qu'il se retourne pour offrir la balle à ses équipiers ? C'est ce qui fait, dans une mêlée ouverte impeccable, des longs pieds par-dessus, dans les bras de personne, car il a vu l'angle mort là-bas du côté gauche, et la balle est en touche régulièrement. Oui, c'est Lombard qui est parti en touche. Lombard venu du Racing, le club voisin au début de la saison. Il a occupé le poste derrière en début de saison au Stade Français, mais il est tombé sur le centre ou délié. Et voici Lombard, face à Marfin. La touche a été signalée par M. Nio. Ça touche légèrement dans le camp du Stade Français. Allez, il fait respecter le couloir. Il fait respecter l'alignement. Remise sous la... Qui va-t-il choisir ? Cinq fois champion de France sous la... Oui que ça. Murent a détourné pour la croix qui a trouvé la bite. Oui, on s'est infiltré un petit peu du côté des Parisiens du Stade Français. On va voir ici pendant que Murent, lui, ne contrôle pas la balle. Déjà des défenseurs ont quitté leur alignement pour venir perturber le jeu toulousain. Et c'est normalement une pénalité. On a été pris par la patrouille. Un peu haute cette balle. La balle se rend touche sur la ligne des 22 mètres du Stade Français. C'est un principe, hein ? Oui, oui. Touche sur les 22 mètres. Touche réduite, Pierre, avec deux éléments dans l'animer de chaque côté. Il y a Pélousse en fond de touche. Vous voyez que c'est que là, on va solliciter à le deuxième maire le Pacte Toulousaire. Et c'est fait pour le Pacte Toulousaire. Non, oui, c'est Délo et le Pacte Toulousaire. Charge du Califano. Dans les 22 mètres du Stade Français. Tilleul. Délo. Une chandelle. Dans les 22 mètres du Stade Français. Gomez n'a pas réussi à capter cette balle. Finalement, c'est Oujy qui provoque le môle. Télé spontané. Il y a une pénalité sur l'alignement de la ligne défensive des Parisiens. Bien vu, Ballard. Ils sont pénalisés pratiquement en face de leur poteau. Vous pouvez voir que depuis le début du match, Christophe Délo joue beaucoup avec le pied par-dessus la défense adverse. Pourquoi ? Parce que la finale a été gagnée justement par le Stade Français devant Lussap qui n'a pas su jouer au pied dans les grands espaces que laissait justement le Stade Français derrière lui. avec une montée en ligne très efficace à la limite des hors-jeux mais laissant des grands espaces derrière elle. Et les Catalans n'ont pas su tactiquement jouer au pied comme essaie de le faire actuellement Christophe Délo. Est-ce que ça paiera ? Eh bien, c'est l'avenir qui nous le dira. Le prochain avenir qui nous le dira. En attendant, Christophe Délo va essayer de transformer cette pénalité. Et une information en s'agissant de Christophe Délo. Il en a repris encore pour un an. Il jouera encore un an de plus sous les couleurs du Stade Toulousain. Allez, cette façon particulière, de dos au poteau. Il va faire un petit cercle, un accentuant toujours sa position vers les poteaux. Et l'occasion de prendre l'avantage pour le Stade Toulousain sur cette tentative de pénalité de Christophe Délo. Allez, demi-tour contact. Neuvième minute de la première mi-temps. Et youpi, il est passé. 6 à 3. 6 à 3. Pour le Stade Toulousain qui, pour la première fois depuis le coup d'envoi de cette finale, prend l'avantage sur le Stade français. Cors à cette pénalité réussie par Christophe Délo. Allez, Diego Dominguez pour la remise des 50 mètres. Elle est bien jouée, à la limite des 10 mètres. Il y aura un de main pour le Stade Toulousain. Allez, bon, on ne peut pas que... Même s'il s'en mit quelque peu sur le reculoir. Diole. Derrière 7-2, Xavier Garbajosa. Arthur Gomez, il connaît bien cette pelouse de Charletti. L'en dernier, il portait les couleurs du but. Mais là, il a trouvé un mur. Du Stade Toulousain. Oh là là, oui, là, il a été à la percussion sur 3 défenseurs. Vous voyez, la règle, c'est une chose, l'esprit est autre chose. Quand vous voyez un porteur du ballon qui défie 3 défenseurs et qui échouent et qui héritent du ballon. Comme c'est le cas ici de Gomez. Ça paraît anormal. La règle, elle est bien là. Mais l'esprit, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, l'élément important, c'est la deuxième photo-sol pour les Toulousains. Tout à fait. Bien vu. Oui, mais il est plus facile de... Regardez, il y a la petite voiture, il va la tenter. ...de percuter 3 défenseurs que de les imiter, de toute façon. Oui, Diego Dominguez va tenter 51% des points du Stade Français cette saison. Et Diego Dominguez, le plus professionnel des joueurs du championnat et de la Coupe de France. Ce n'est pas facile, cette pénalité. Ils sont en train de buter 4 heures par jour, pratiquement. Il y a un très léger vent en sa faveur, mais vraiment très léger. Il a un peu court, un peu court, sous les poteaux pour Stéphane Ougier. Il bute même dans son salon. Il lance la contre-attaque et il perce. Oh, quel bel percée d'Ougier, qui a trouvé le soutien. Julien Tignol, coup de pierre à 100 direct. Oui, il n'a pas pu trouver un équipier à 100 hauteurs. Il a fallu qu'il annonle bien en profondeur. Ce qui a permis aux défenseurs de venir justement gêner le buteur ou le boteur. Regardez Ougier, il ralentit sa course. Il faut trouver le demi-deméné Tignol qui est là. C'est parce que Garma Josef a été gêné par un défenseur du Stade Français qui est venu sur le soutien. Tu n'as pas vu, M. Pérez. Il ne peut pas avoir les yeux derrière la tête de base. Mais ça ne vous a pas échappé, c'est bien. On est à 40 mètres de la ligne du Stade Toulousain. Cette remise en jeu, Pedroza. Pour la prise de balle, Grand Tronc, il a trouvé Blond. Avec une charge sur le petit côté de Christophe Moni, le flanqueur du Stade Français. M. Duo lève le drapeau, ce qui veut dire que la balle est en touche. Je suis pas là. Vous avez deviné. Regardez la percussion de Moni, mise au sol, le regroupement. Et la touche qui va se jouer. La touche avec Soula pour la remise en jeu. Je suis sur les Bleulons. Patrick Soula pour la remise en jeu. La touche. Roche a détourné. Il a trouvé. Le couloir a utilisé, mais on a chicané. Le couloir a été réduit par l'alignement du Stade Français. Oui, alors qu'il semble avoir été levé dans les règles de l'art. Ross, le demi de mêlée. Deuxième ligne, Grande-Ross. Eh bien, l'habitre, lui, a considéré que le couloir n'avait pas été respecté. Et les voilà sanctionnés. Il a joué rapidement avec l'habitre. Donc une charge maintenant. Delousse. Delousse, pas le seul. Allez, Delousse. Delousse qui sollicite la balle. Avant. En avant. Gustave Delousse a voulu jouer ce ballon avant de le contrôler. Et Guinoves s'énerve. Oui. Tiens, j'en profite pour dire que l'autre entraîneur du Stade Toulousain, Serge Lahirle, c'est son dernier match aujourd'hui. Il a décidé de prendre sa retraite au plus haut niveau, en tout cas pour un an. Je crois qu'on peut le saluer pour le travail énorme qu'il a fait au sein du Stade Toulousain. Alors ce temps, la balle est sortie en touche, dans les 22 mètres du Stade Toulousain. Attention, c'est vous qui n'était pas un petit problème. Oui, je ne sais pas si Noves ne manifestait pas, parce que justement, ses joueurs n'étaient pas suffisamment en profondeur pour lancer cette offensive. Vous l'avez vu, Delos est monté avec un temps d'avance ou peut-être qu'on lui a donné le ballon plutôt avec un temps de retard. Quelque chose est-il qu'il n'était pas placé pour pouvoir lancer le jeu et qu'il a fait un an avant parce qu'il y avait de la présence défensive devant lui. Sous-là. Oh, il a été gêné. Il a été gêné, Didier Lacroix. Oui, je ne sais pas ce que va faire M. Pérez, mais il a raison. Bon, ça fait trois ou quatre fois que l'alignement parisien anticipe en défense et il se fait sanctionner cet alignement. Garmagiza. Alors que la balle vient de sortir en touche à une quarantaine de mètres de la ligne d'essai du stade toulousain. Face à ce stade français qui est humilié Perpignan en finale du championnat de France et le descendant de catalan que je suis, il en est encore tout humilié. Regardez là, il s'occupe. Il est dans la tribune, mais il s'occupe. Passer les ordres. Allez, Soudain. Et à nouveau battu dans la Ligue 1. Oui, c'était quand on a tourné cette balle. Lusto tout de suite. Dominguez, on a lancé d'emballer le jeu, côté stade français. Dominguez, on élargit, combat à trouver. Et Dominguez, projeté en touche par la défense glissée du stade toulousain. Monsieur Perrez a sifflé, ballard. Il y a une finalité, oui, parce que le centre toulousain était en position de haut de jeu et ils se font sanctionner. Même ici à Charletti, il y a les 24 heures du Mans. Voilà la voiture qui arrive pour le ravitaillement. C'est l'heure du thie. Allez, tentative de Diego Dominguez. Celle-là, elle est relativement facile en comparaison à celle qu'il a réussi en tout début de match. Mais y a-t-il des pénalités faciles ? Dominguez, cinquième buteur du monde. Dernière, écoutez bien, Jenkins, Porta, Andrew et Bottas. Et le deuxième en activité actuellement derrière Jenkins. C'est-à-dire la qualité de buteur de Diego Dominguez, le capitaine du stade français. Ça passe ! Il s'est appliqué, Dominguez. Il a même causé, sans plus de plus. Et ça fait 6 à 6. Eh bien, il a remis la pendule à l'heure. Ce diable de petit homme, ce petit virtuose, qui est un véritable professionnel. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, il est au stade. Entraînement collectif, oui, mais aussi entraînement individuel, et surtout dans son rôle de buteur. Il excède. Jouer, reculer. Dominguez à nouveau. Busto, c'est dans les 22 mètres du stade français, ça. Lombard, Thomas Lombard, 1m88, l'hélié du stade français. Donc il peut être notre attaque avec Gomes. Gomes, il a trouvé un finalement abati. Et puis maintenant, c'est Mutant, le centre, qui trouve à l'intérieur Dominguez. Un bon enchaînement, avec Técans maintenant, qui rafflute, qui arrive dans les 22 mètres du stade Coulousain, qui provoque son regroupement. La balle n'est pas perdue par les Parisiens, qui peuvent élargir le jeu par Roumat. Une longue passe et un mauvais contrôle, finalement, de Marconet, le pilier du stade français qui était dans l'alignement pour cette attaque. Alors qu'ici, on voit Roumat faire une longue passe à Marconet, qui n'a pu réceptionner le ballon. Mais le mouvement offensif était extraordinaire. La récupération de balles au sol aussi. Et la relance sur le côté droit. Malheureusement, Marconet a fait la faute qu'il ne fallait pas faire. On a l'occasion ici à Thillol d'introduire la balle dans la mêlée. Mais le jeu a été amelé dans les 22 mètres du stade. C'est bien balader les deuxièmes lignes et des piliers dans la ligne de trois quarts. Mais c'est mieux quand même que les trois quarts pour faire la passe. Ça, ce n'est pas plus mal. Voilà, mauvais espace, mauvaise inspiration. Oui, c'était... Ce n'était pas tout à fait ce qui était prévu. Oui, mais attention, il va y avoir une mêlée à 5 mètres avec introduction pour Ludovic Lusto. Qui joue un axe avant de jouer à Paris. Qui m'a dit le faire le bonjour à tous ses amis d'Aqua. Et Dieu sait s'il a beaucoup d'amis. C'est un formidable garçon qui sait bien allier ses études au rugby. C'est un dernier avertissement à Patrick Soula qui vient de donner Bernard Perez l'arbitre de ce match. Oui, il leur a dit qu'ils avaient tendance à se lever en mêlée. Et c'est un avertissement qui pourrait leur coûter cher. Alors que la mêlée a lieu à 5 mètres des buts toulousains avec introduction pour Lusto qui a chicané. Et il n'a pas mis le ballon au milieu. Bon, des introductions de Lusto, sanctionnés par conséquent par M. Perras. J'en profite pour vous dire que c'est l'anniversaire du chien de Christian Califano aujourd'hui. Mais tiens, mais on lui fait un bon anniversaire au chien. À Nash ! Le chien de Cali. Et là, on l'en dégage. La balle se rend touche tout près de l'année médiane. Encore légèrement dans le camp du stade toulousain, cependant. En fait, Toulouse, ça l'est bien sorti de cette mêlée par une pénalité, c'est vrai. Calif a dit que son chien est pesé le poids de Portolan. Il a une paire de chien pour peser ce poids. C'est le chien de Mie. Le chien de Cali. On ne peut pas jouer. Allez, une remise en jeu. Alors que Ross attend cette balle, la remise en jeu va être effectuée par Pedroza, le génère de Tars, son frère, joue d'ailleurs au stade. Oui, pas tout de suite la remise en jeu puisque c'est Patrick Soula qui avait un petit problème. Qui est là-t-il ? Tiens, il y a un petit problème qui s'échauffe. Oui, Béguet s'échauffe. En ce moment, Jérôme Béguet, vous avez vu, Laurent ? C'est le talonneur remplaçant de Lombez, ça m'attend. Allez, hop, la remise. Oui, des cas encore. Alors, il jouait au puck l'année dernière. Il charge de Blond, plaqué par Delos. Magnifiquement plaqué. Ça, il sait faire, Delos. Lombard, mauvais contrôle de balle. Sous la pression, il récupère quand même le ballon, Lombard. Elle est là-bas, c'est la réception du ballon au sol. Alors qu'on voit Pélouse ici, qui a profité de cette balle qui a été dégagée du regroupement pour pouvoir jouer au pied. Lombard, du Louvre, la réception du balle. Et la balle repart devant lui, vous l'avez vu. Allez, sortie pour Thiolle. Sur les 22 mètres du stade français, bonne combinaison du stade toulousain. Sur la ligne des 22, la croix pour Delos. C'est Bondoui ici, qui essaie d'échapper au plaquage, qui a trouvé le soutien. Perforation de la bite. Je continue par Jordana pour le stade toulousain. Thiolle. C'était une passe au pied, qui était destinée à l'avance de Saccouchi de contre le pas sur la ligne. Que c'était bien vu, bien fait. Il va revenir sur une position dans le jeu des trois quarts parisiens. L'arbitre a laissé jouer la règle de l'avantage comme il le fallait. Et il n'y a pas eu avantage puisqu'il y a eu faute des Toulousains en fond d'action. Ils n'ont pas pu réceptionner cette balle une fois, deux fois. Et il est revenu à l'origine de la pénalité. Il va tenter sur Mandelo, non ? Il va préférer jouer au pied. Il y avait une belle intention alors que Pierre Bourdouis cherche et trouve la touche, évidemment, à un mètre de la ligne d'essai du stade français. Ce qui peut paraître étonnant. Practiquement, pourquoi ? Parce que dans l'alignement, les parisiens ont subtilisé beaucoup de balles aux Toulousains sur leur propre remise en jeu. Alors, est-ce que là, ils vont bien s'appliquer avec Sula, Patrick Sula ? Oui, alors comme on a le droit de lever son deuxième ligne. Des bleus chez vous ! Des bleus ! Si c'est bien synchronisé, le lancer de Sula devrait atterrir dans des mains Toulousaines. Oui, mais il y a eu trop qu'un lancer de Sula qui se sont traduit par un gain de balle pour les Carisiens. Miorin face à Roumat, peut-être. Il y a Décamp aussi. Cette touche importante, bien jouée. Mais c'est Bello, finalement, qui s'apprête à partir autour de l'Argentine, d'ailleurs. Le verre, le lousse, tout le pack Toulousain est là. Va-t-il franchir la ligne de but ? Non, il est repoussé par la défense parisienne. Et le match n'acceptera pas. L'essai, d'ailleurs, n'y est pas. La balle a été lâchée. Et il y a eu un contact du 3, en l'occurrence de Jordana, qui est venu en percussion sur un équipier. Donc, c'est une sorte d'orgeux involontaire qui se traduit par une mêlée avec une production à Ludovic. Mêlé à 5. Elle devrait sortir pour le stade français. Diego Dominguez, lance-o dans le but. Oh, le nom des Gachabars. Tout droit devant lui. Réception par Ougier. Va-t-il attaquer Ougier ? C'est sa spécialité. Et il sait faire, hein ? Il sait faire, oui. Olé ! Delors était là en soutien. Toujours dans l'axe profond, les avants. on élargit maintenant par Delos. Oh, ils sont menaçants. La balle est pour Marfa, là-bas sur Sonnel. Allons toujours pour le stade français qu'il récupère par Oumat. Il tient debout, il attend le soutien, Olivier Oumat, qui tarde à venir à 5 mètres de la ligne du stade français sur regroupement. Non, il a sifflé, il a sifflé, monsieur Pérez. Je crois qu'à l'arbitre de touche, non, il n'a rien signalé. Monsieur, pas de ta rôle, hein ? Non, monsieur Pérez rappelle aux uns et aux autres qu'ils ne doivent pas discuter, alors que je l'aperçois dans la tribune officielle, monsieur Tibéry, maire de Paris, en compagnie des deux présidents, monsieur Bouscatel du stade français, monsieur Guazzini, monsieur Bouscatel du stade toulousain, monsieur Guazzini du stade français et le président de la fédération française de rugby, Bernard Lapassé. Et le président du comité olympique aussi. Oui, oui, tout à fait. Monsieur Serrandour. Oui, c'est Arthur Gomes qui était légèrement touché au niveau des vertèbres lombaires. Arthur Gomes rejoint sa place, la mêlée peut avoir lieu. Elle est effondrée, cette mêlée, non ? Elle reste debout, oui. Elle est même levée. Aller, sorti classique. Dominguez. Et le long dégagement dans les bras d'Ugier qui joue directement pour lui. Il a le droit. Dans la mesure où ça fait 100 mètres la remise et c'est ce qui était le cas. Et le ballon n'a pas été touché par une tierce personne. Pénalité sifflée par monsieur Pérez au bénéfice du stade français. Oui, c'est vrai que Ugier était présent, vous le voyez, sur le point de chute mais il a qu'est-ce que peu bousculé le joueur parisien prêt à réceptionner la balle. Ouh, le long, le long, le long dégagement. Attention là-bas, c'est l'occasion d'une contre-attaque. Parfait peut-être. Au revoir. Voilà, allez, c'est parti. Pierre Bondou. Contre-attaque du stade Toulousain dans ses 22 mètres. Une passe sautée. Décidation de Romain Alpaillat, position d'Illier droit. Il a du soutien, Payat. La bite. Miorin. Et Toulousain s'approche de la ligne médiane. Il a encore une faute de Delos. Ça, c'est inhabituel chez Christophe Delos. C'est faute de main, je ne comprends pas. Romain Alpaillat accuse le coup, là. Oui, mais la fuite de charge, Payat, alors qu'on voit l'en avant ici, qui aurait pu être profitable. Seulement, il est repris en position d'orgeux par un joueur de Toulouse. Donc, l'arbitre siffle la faute initiale. Romain Alpaillat. Oui, venu de Brive, passé par New York et La Rochelle, avant. Bernard Laporte, dit le Kaiser. Entraîneur du stade français, il va partir à une quinzaine de jours, invité par John Arp, l'entraîneur des Hall Blacks en Nouvelle-Zélande. Et c'est un très bon investissement à l'échappé de Tiolle. Avec Garbajosa, maintenant. À 40 mètres de la ligne du stade français. Des lots. Bon enchaînement des avant-toulousains. Oh, avec une percée de Payat, plaquée. Récupération Gomes pour le stade français, qui joue au chat à la souris, qui s'enferme dans la défense de Toulouse. La balle sort pour Lusto, oui. Dominguez. Dominguez pour combat. Combat pour Mito, le centre néo-zélandais. La balle est maintenant pour Abadie, qui tape à suivre. En couverture, il y a Stéphane Nougier qui arrive. Face à lui, il y a Mithon. Il essaie de contourner Mithon, Nougier. Et un coup de Pierre-Azant, la balle sort en touche. Légèrement encore dans le camp du stade Toulousain. Le public applaudit parce qu'il y a des mouvements offensifs de grande qualité. On joue dans un esprit parfait dans ce rugby, alors que le petit Tiolle, ici, a profité du bon opportunité pour faire une longue percée. Avant le coup d'envoi, il y avait une ambiance très du manoir. Les 30 acteurs étaient ensemble, devisés au milieu de la pelouse. C'est vrai que beaucoup d'entre eux avaient dans le passé porté les couleurs d'un même club au cours de leur voyage précédent. Donc, ils se connaissaient. C'est ça aussi, le nouveau rugby. Et oui, à un moment donné, il y avait même Rouma qui conversait avec Pelouse, qui conversait avec Lousteau. Et moi, j'étais là au milieu, on aurait pu faire une réunion de la croix. Et en France, il faut parler de club, il faut parler d'employeur maintenant pour les joueurs. Échange si souvent de Crémery. Ah, bien joué. Un décan, un délové, récupération Pelouse. Oui, la croix Pelouse. Oh, le gars, il y a des palais. On passe au petit de Miliès. Oh, quel bon enchaînement de la bite qui arrive dans les 22 mètres du stade français. Ça joue bien pour l'instant. Il joue bien, Toulouse. Tilleul, Delo. Et ça sera bien joué, c'est bien joué ça. Et il y a une obstruction sur Marfan, va-t'il sembler. Non, Monsieur Perez n'a rien vu. Non, Monsieur Perez a sifflé en remont à 22 mètres. Mais il y a une volonté délibérée de jouer et c'est encourageant. Oui, Pierre, on va poser la question à Guy Norès. Guy, les deux équipes veulent beaucoup, beaucoup jouer. Il manque pas grand-chose. Il y a deux occasions d'essai. Écoutez, bon, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, on assure le spectacle, mais avec un manque de lucidité dans la finition, puisque ça fait trop quatre fois que nous franchissons la ligne sans que l'essai soit accordé et fort justement. Donc, beaucoup de maladresse en finition. c'est vrai que le ballon, on n'a pas l'impression qu'il est glissant. Vous savez, il n'a plu avant la partie et je pense que ça doit amener ce genre de maladresse. Oui, il a raison Guy Norès de souligner qu'il n'a plu avant la partie. Nous avons eu une belle pluie de rage sur le coup de 15 heures et effectivement, la pelouse est glissante et par conséquent, le ballon est glissant. Alors que sur ce rang bon 22, on a vu une formidable balle reprise par Olivier Roumat qui a été mis au sol, regroupement et mêlé à l'arbitre, balle au stade pelousain. Julien Tilleul va faire cette introduction dans le camp du stade français, cette mêlée fermée. Oui, Guy Norès qui vient de demander à Christophe Delo d'alterner. Il a commencé à jouer au pied derrière la défense et il demande d'alterner le jeu surtout. Oui, parce que la défense parisienne est très hermétique et alors quand elle se met en profondeur parce que Delo a joué au pied dans leur dos, à ce moment-là, il peut jouer à la main et si jamais il resserre leur défense avec une défense de ligne comme ils ont l'habitude de le faire, alors il laisse des espaces dans le dos dans lequel Delo très bien au pied même si ça s'est jamais concrétisé. Pénalité pour le stade Toulousain qui joue rapidement par Tilleul pris immédiatement par Dominguez. La balle est pour la bite qui la met au sol à 10 mètres. Il faut être à 10 mètres les parisiens. Denis Lacroix pardon ici. Ah, il a décidé de la tenter Christophe Delo. Il y a eu l'intervention de Guy Norès qui a demandé à appeler Christophe Delo et lui a dit il faut la tenter. Il a fait signe. Ah oui, les deux équipes il faut le rappeler sont à égalité 6 à 6 après une demi-heure de jeu dans cette première mi-temps de la finale de la Coupe de France Trophée du Manoir c'est Califano qui est au sol à l'heure actuelle. Il est touché au niveau des lombaires Christian Califano. Il y a Franck Tournaire qui est descendu pour s'apprêter à rentrer au cas où. Ça c'est contre France ici le deuxième ligne néo-zélandais du stade français qui a d'ailleurs la nationalité française depuis quelque temps. Très drôle. C'est Franck Tournaire ici qui est en train de se préparer au cas où. Grand-Rence qui a été prévenu par l'arbitre que ça faisait deux fois qu'il se faisait soigner sur le terrain que la prochaine fois il faudra quitter le terrain pour se faire soigner alors qu'on est un peu inquiet avec l'histoire de Califano. Vous allez traduire quand même parce que M. Pérez l'arbitre vient de dire aux joueurs arrêtez de tcharrer les mecs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Tcharrer oui parce qu'il n'arrête pas de parler de parler de parler et ça le dérange beaucoup. On dit tcharrer. sérieux et visiblement on va appeler la chanson. Demain il doit partir lui aussi ou après demain avec l'équipe de France pour l'Argentine le Fidji et c'est Tournaire qui va rentrer. J'espère qu'il n'y aura pas de suite pour Christian Califano. Il va être remplacé par Franck Tournaire et Franck Tournaire jouera à la place de Christian Califano donc sur la gauche de la mêlée. Oui. Laurent vous parlerai de nouvelles de Cali évidemment. Oui, oui, oui. Non mais il ne veut pas de la civière il ne veut pas de la civière mais il n'empêche qu'il est bien touché quand même. On joue le Dr. Tepé Lali Fano blessé et il tient au fait Cali ce n'est jamais du chiqué. Alors que Tournaire prend la place de Cali. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Il faut attendre la décision d'Entamak savoir s'il est en état. La maison a déjà déclaré forfait. Il y a Pierre Villepreux dans la tribune les deux soeurs du souci. Et oui et Califano blessé alors que Delo va tenter de donner l'avantage à son équipe par cette pénalité. 23 mètres des poteaux demi-tour contact la frappe et ça y est. Et voilà Christophe Delo qui donne l'avantage au stade toulousain devant le stade français. 9 à 6 pour le stade toulousain. C'est étonnant que ce match qui est très ouvert on attaque de toutes parts se traduise actuellement par trois pénalités à deux alors qu'il aurait pu y avoir des essais de part et d'autre et surtout du côté du stade toulousain qui ont manqué deux ou trois essais qui paraissaient poussés. Cali entre Lahir et le docteur Tepé et première nouvelle de Christian Califano il s'est fait mal au bas du dos donc ce serait sur la mêlée écroulée qui avait précédé l'action. Dans ce temps on va jouer une mêlée dans le camp du stade toulousain. Oui parce qu'il y a eu la navarre de Patrick Sula sur une récupération des balles au sol. Gusteau fait l'introduction pour le stade français. Échappé de Blond champion de France avec le Racine avant d'être champion de France avec le stade français Blond. Gusteau Dominguez pour combat plaqué par Delo. La mêlée ouverte là elle est à l'avantage des Parisiens. C'est ardu. Je crois qu'ils sont fait subtiliser la balle par le pack toulousain. Allez, Diol dans l'axe pour Delo au pied. Coup de pied dans l'angle mort il peut taper un touché directement. C'est ce qu'il a fait. et il a gagné une quarantaine de mètres. Cette touche va être jouée à 40 mètres de la ligne d'essai du stade français. rapidement par les Parisiens avec une charge d'Olivier Roumat face à Pelus plaqué par Didier Lacroix-Roumat. Lousteau a pu donner la ligne médiane est franchie par le stade français. Lousteau Dominguez pour Blanc Blanc pour Marconet Marconet pour Vitton Non, c'est Pedrosa C'est Pedrosa le talonnard du stade français qui vient de provoquer cette mêlée spontanée. Lousteau Lousteau pour Dominguez de la Vitton C'est la Vitton vous avez dit Allez le sol il est récupéré il faut jouer à Grattepoule Où il est parqué de Trouteau Il est se joué l'arbitre tant que la balle est dans les mains des Parisiens C'est une Miorin qui n'est pas dans le grand retard Il est toujours dans les mains des Parisiens Il est anticipé Combat mauvais contrôle de ballon qu'il récupère finalement le combat On va arriver là-bas à l'origine sur la ligne de récupération de balle pour une pénalité aux Parisiens face au boteau tounousain Pénalité que va tenter Diego Dominguez qui a joué à Cognac quand il est arrivé venant d'Argentine avant d'aller à Milan où est allé le chercher le stade français Vous savez que aujourd'hui se joue un match international entre l'Italie et la Croatie Diego Dominguez c'est le demi d'ouverture de l'équipe d'Italie il a porté 50 fois le maillot bleu de l'équipe d'Italie mais il a été laissé à la disposition de son club pour jouer cette finale de Coupe de France aujourd'hui Allez pénalité tentée par Diego Dominguez qui en a réussi 2 sur 3 comme on vous le rappelle sur l'écran face au poteau 45 mètres bonne frappe dosée et égalité duel de buteur et duel de haut niveau entre 2 bons buteurs à Christophe Delo répond Diego Dominguez et les 2 équipes à égalité 9 à 9 à moins de 5 minutes de la mi-temps maintenant toujours pas d'essai remise en jeu par Christophe Delo c'est 50 mètres bonne remise récupérée par Rouma sur lequel on fait le molle du côté de Paris on déroule on garde le contrôle du ballon on progresse et on va libérer c'est fait et Ludovic Mousto longue longue passe pour Dominguez derrière ses 22 il a tapé en touche il a fait bien le bougre et il a réussi à trouver cette touche dans le camp du stade Toulousain une quarantaine de mètres de ligne d'essai du stade alors que le stade s'est peu à peu garni ici à Charletti où d'ailleurs le stade français joua ses premiers matchs de championnat cette saison enfin plutôt la saison prochaine puisque la pelouse du stade Jean-Bouin va être refaite je crois même que le Paris-Saint-Germain football va jouer aussi un match cet été ici au stade de Charletti oui alors que Muren s'est saisi de la balle dans l'alignement contact avec en avant est profitable pour les parisiens le ballon s'approfite à Pedroza mais monsieur Pérez avait sifflé en avant Raquel promis en avant logiquement la mêlée sera pour les Toulousains pour les parisiens plutôt puisque le premier en avant était Toulousain au contraire tentative d'échapper de Blond sur le petit côté avec un relais de Roumat pour qu'elle Muren essaie d'arracher la balle Lusto Dominguez avec une charge de Thomas Lombard Lusto attend cette balle c'est Mouni qui a arraché le ballon oh là alors jeu là c'est l'arbitre il laisse l'avantage c'est bien le dégagement que va-t-il donner et bien il y aura ce rebond avant 22 parce que Stéphane Rougier va toucher dans son embut alors qu'on a vu il habite sur ce rebond on venait faire un tour chez le voisin salut Laïrle on ne dira jamais assez le rôle important qu'il a joué Serge Laïrle il faut en remercier aussi pour sa précieuse collaboration tout le temps qu'il a été l'entraîneur de cette remarquable équipe du Stade Toulousain elle est toujours disponible il y aura un a gagné ses balles elle a donné à tourner qui raffute échappant ainsi au plaquage de Roumat ballon pour Christophe Delo derrière ses 22 il a trouvé la touche Delo tout près des 22 mètres du Stade Français pourtant l'angle n'était pas large il fallait le faire regardez l'angle était bien fermé Christophe Delo vient de trouver une superbe touche tout près des 22 mètres du Stade Français j'en profite pour vous dire que la tournée de l'équipe de France en Argentine elle sera télévisée sur France 2 on verra ça dans la nuit après les matchs de foot du monde par le Stade Français progression libération de balles attention il a du enjeu mais oui mais oui monsieur l'arbitre quelques nouvelles de Christian Califano en fait il s'est pas tordu le dos avec la mêle et écroulé ça c'était une info il a pris un coup de genou ça lui a réveillé une vieille lombalgie tous les piliers ont plus ou moins des lombalgies le docteur TP lui a fait une piqûre une infiltration à l'instant même dans le vestiaire mais ça lui a déclenché une crise asiatique et on va sans doute passer des radios demain la participation de Christian Califano pour l'Argentine c'est pas du tout cuit comme disait l'autre non mais c'est sérieux Christian Califano l'extraordinaire pilier du casque de France c'est une lourde perte pour l'équipe de Toulouse mais aussi pour l'équipe de France on doit partir je vous le rappelle à une tournée lundi c'était quand que vous voyez les deux flanqueurs du Stade Français qui attendent cette balle sur le lancé de Pedroza qui va essayer effectivement de passer de Lobé-Miorin et Belot la récupération Roumat à demain Roumat oui il fait un excellent match d'ailleurs depuis le début de la rencontre charge de Marconnet Lusto percussion le paquet est là la balle pour Ludovic elle est pas très bonne cette balle adieu il est emporté par la bote la balle est atterrée ils vont trouver le moyen de l'extraire les parisiens Dominguez oh le drop du gauche Wawa à côté donc c'est un renvoi qui va être joué alors que les deux équipes je vous le rappelle ici sont à égalité 9 à 9 nous jouons les arrêts de jeu de cette première mi-temps finale de la coupe de France trophée challenge Yves Dumanoir alors que Christophe Delos lui va faire un renvoi comment va-t-il le faire en récupération pour ses équipiers ouais ils y ont pris le tas de renouveau Tignol derrière ballon pour Stéphane Ougier et Ougier trouve la touche près de la ligne médiane légèrement encore dans le camp du Stade Toulousain le temps lui est dur à Bernard Laporte ouais il n'est pas content parce que ses équipiers ne récupèrent aucun renvoi joué par le Stade Toulousain si ce n'est qu'on en a vu un très bien tout à l'heure joué par récupéré par Rouma mais je rappelle que le Stade français deux fois il a été mené 19 à 6 par Castres en quart de finale 20 à 6 par Bègle en demi-finale et chaque fois il s'est qualifié les freins de match sont toujours formidables de la part des Parisiens où il est lancé à bloc dans c'était mi-temps oui le centre Lousteau Dominguez volayé par combat qui a trouvé Gomes son arrière défendu côté Toulousain et la balle sort en touche c'est fou la vitesse à laquelle les Parisiens se portent sur les regroupements ils sont toujours là en surnombre ce qui prouve bien qu'ils ont une condition physique exceptionnelle dans cette fin de saison et d'ailleurs au goût de Bernard Laporte ils sont même un peu trop dans l'engroupement il a rappelé à Combat qu'il ne fallait pas toujours aller dans l'engroupement surtout quand il n'y avait pas l'espace surtout que Combat il a des jambes de feu en ce moment et les espaces il peut les prendre autrement que dans les regroupements Moni a mis cette balle au sol Lousteau Dominguez une chandelle de récupération dans les 22 mètres Ougier arrêt de voler c'est pas méchant on ne faut pas venir faire la police là-dessus Cliff Mitten le centre néo-zélandais alors que Garbajosa très solidaire s'est porté au point de chute pour protéger Stéphane Ougier Ougier qui en profite pour dégager la balle atterrit dans les mains d'Arthur Gomez gêné par Blond son partenaire je ne sais pas s'il a été gêné ou été poussé poussé Pérosa c'est à l'appréciation de la clientèle Pérosa au sol allez Regogobain qui semble être pour Ludovic Mousto qui s'échappe ça c'est De Villiers le pilier sud-africain en avant côté stade français ça profite au stade toulousain pour une contre-attaque Stéphane Ougier récupéré par Thomas Lombard pour le stade français il a perdu la balle en route gêné sans doute il a sifflé Monsieur Pérez il a oublié son chrono parce que c'est la mi-temps voilà c'est la mi-temps voilà c'est la mi-temps égalité parfaite 9 à 9 3 pénalités de chaque côté nous on fait une pause publicitaire et on se retrouve pour la deuxième mi-temps de cette finale de Coupe de France vivez la passion du rugby avec la Coupe de France H pour homme H pour homme aux toilettes déodorant qui veut vendre ses produits doit d'abord en donner un 3 kilos Pérez we've got to lose 3 kilos compram you understand 4 kilos 3 kilos aye we've got to lose 3 kilos good boy Pérez good boy Pérez good boy good boy good boy good boy Pérez le pack confort internet pour les professionnels la première étape pour accéder simplement à internet bienvenue dans l'univers des voitures de luxe vous êtes à bord d'une voiture d'exception une Volkswagen nous aurions sûrement dû vous la présenter comme cela mais la Passat de Volkswagen a été conçue pour faire face à la réalité c'est pourquoi nous l'avons doté de ce qui se fait de mieux en matière de technologies automobiles Passat de Volkswagen une voiture de rêve dans un monde de réalité chéri fm présente aria l'album opéra d'andrea bocelli aria le nouvel album d'andrea bocelli un disque polygramme l'économie remboursement rapidité simplicité je n'ai pas vu les choses sous cet angle là ah si tout pouvait être aussi simple qu'urophine l'assurance par téléphone sans maîtrise la puissance n'est rien Pirelli avec la halle et le film du dimanche jusqu'où irons-nous dans le suspense la halle, chaussures ou vêtements tous les jours depuis une dizaine d'années mon ami Loretta me sert un grand café noir sans sucre aujourd'hui elle m'a bien servi un café noir mais il était horriblement sucré c'était écœurant alors naturellement je viens me plaindre avec Clint pas la peine d'en rajouter tout le bon goût du polar dès la première gorgée c'est dimanche soir sur France 2 c'est la mi-temps ici à Charletti je vous rappelle le score 9 à 9 entre les deux équipes tiens bah le stade Toulousain l'équipe est restée sur la pelouse de Charletti tandis que le stade français les titulaires sont rentrés au vestiaire on va en profiter pour faire la suite de notre feuilleton entamé depuis le début de la saison vous savez que nous avons pris le parti d'essayer de vous expliquer de vous décortiquer les règles du jeu de rugby nous allons continuer cette petite série puisqu'apparemment elle a un certain succès si j'en crois tout le courrier que vous nous adressez François Trillot vous propose aujourd'hui de vous familiariser avec le hors-jeu sur Melee quand les deux packs s'affrontent dans une mêlée les joueurs qui ne participent pas à cette mêlée doivent se placer derrière la ligne de hors-jeu pour ne pas être pénalisés la ligne de hors-jeu est imaginaire elle apparaît en orange ici elle passe derrière les pieds du dernier joueur de la mêlée les joueurs blancs sont donc correctement placés s'ils restent derrière la ligne qui bien sûr sur le terrain n'apparaît pas les défenseurs en blancs peuvent donc intervenir à partir du moment où le ballon sort de la mêlée Revoyons la même action au ralenti les défenseurs blancs placés sur une même ligne imaginaire interviennent si tôt que le numéro 19 bleu s'empare du ballon Autre exemple ici au début de la mêlée le joueur encerclé est bien placé mais parce qu'il veut défendre très vite il franchit la ligne du hors-jeu il est d'ailleurs en avance par rapport à ses partenaires de la défense Au ralenti le joueur encerclé est placé derrière la ligne de hors-jeu avant l'introduction du ballon dans la mêlée l'arbitre le surveille mais quand il tourne le dos pour suivre la sortie du ballon le défenseur anticipe il est alors hors-jeu pénalisable mais dans ce cas l'arbitre qui n'a que deux yeux n'a pas vu la faute il existe une exception elle concerne le demi de mêlée du camp défendant ici encerclé sa propre ligne de hors-jeu en orange est définie par la progression du ballon dans la mêlée adverse s'il intervient avant la sortie du ballon comme ici il commet une faute il est donc pénalisable autre cas particulier celui du troisième iniel marqué par la croix jaune il doit rester lié à la mêlée jusqu'à la sortie du ballon récapitulons donc pour ne pas être hors-jeu sur mêlée le troisième ligne avec la croix jaune ne peut pas se détacher avant la sortie du ballon les trois quarts blancs doivent respecter la ligne de hors-jeu marquée ici en orange et qui passe derrière les pieds du dernier joueur de leur mêlée et le numéro 9 le demi de mêlée encerclée ne doit pas dépasser la progression du ballon dans la mêlée adverse restez avec nous après la finale de la coupe de France de rugby nous vous proposerons du cyclisme la classique des Alpes retransmise et commentée par Jean-René Godard et Bernard Thévenet la classique des Alpes en général c'est une compétition qui réussit bien aux coureurs français j'espère que je ne vous ferai pas mentir en attendant je vous propose une pause publicitaire et nous vous retrouvons pour cette deuxième mi-temps de la finale de la coupe de France de rugby ici à Charletti Phénoménal Club Phénoménal La 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 Franqui Vincent La Porte du Carré Blanc Les Chevaliers du Fiel El Bimbo Super Fiesta la compilation officielle pour faire la fête Un disque polygramme La nature réserve parfois des surprises Pour les éviter, Michelin a inventé un pneu asymétrique encore plus adhérent sur sol glissant. Michelin Énergie, la route est bonne même quand elle est mauvaise. Michael en vidéo, John Travolta, un ange, mais pas un saint. Et avec Michael en vidéo, la télé-carte collector en cadeau aux 3000 premières demandes. Ah, il faut que j'aille éteindre ma cuisinière. Très pratique ce pipeur. C'est une exclusivité de la nouvelle cuisinière vedette. Non, c'est pas vrai, ils font aussi des cuisinières vedettes. Nouvelle cuisinière vedette, vedette mérite votre confiance. RTL2 présente Voices. Des voix authentiques et troublantes. Voices, une atmosphère venue d'ailleurs. Pour la visite commentée, appuyez sur le bouton. Bonjour, dans cette vallée, l'air pur est dû à un microclimat. Remarquez, ça ne vous change pas de votre pièce sanantique. Pendant les journées Capitale Ford, toutes les séries nordiques ont l'air conditionnées, non ? En plus, avec le Capital Economy ou le Capital Reprise, bonne affaire. Décidément, on ne peut rien vous cacher. Je vous ennuie avec mes questions ? Pas du tout, vous savez. J'ai l'habitude sur madame. Mademoiselle. Jusqu'au 30 juin, pendant les journées Capitale Ford, les séries nordiques climatisées sont à partir de 59 600 francs. Ford, des idées qui nous rapprochent. Vivez la passion du rugby avec la Coupe de France H pour Homme. H pour Homme, aux toilettes Néodorant. Vous êtes de retour à Charletti et vous allez assister en direct à la deuxième mi-temps de cette finale de la Coupe de France de rugby. Entre le stade français et le stade toulousain, les deux équipes sont à égalité. 9 à 9, 3 pénalités de chaque côté. Vous voyez ici Franck Tournaire qui a remplacé Christian Califano. L'occasion est peut-être toute trouvée pour prendre les nouvelles de Califano avec Laurent Belay. Oui, avec Patrick Thépé, le médecin du stade toulousain. Donc, tout à l'heure, j'ai dit que c'était l'infiltration qui avait déclenché l'Asiatique. C'est tout à fait faux. Non, non, absolument pas. Il a pris d'abord un premier coup sur un regroupement, un coup de genou au niveau des lombaires. A priori, c'est l'intérieur, on le surveillait du bord de touche. Et sur la mêlée suivante qui a été écroulée, il a ressenti une douleur violente dans la cuisse gauche. Bon, c'est classique d'avoir des lombalgies chez un pilier en rugby. Mais là, a priori, c'est un tableau de sciatique aigu. J'espère que ce n'est pas grave, ce sera un pépin pour nous en tout cas. On fera tous les examens. Là, dans un premier temps, on a fait déjà une piqûre d'anti-inflammatoire pour le soulager. Et on va faire le point dans une demi-heure, trois quarts d'heure à la fin du match. Et nous verrons s'il y a lieu d'envisager des examens complémentaires rapidement. Parce qu'en plus, il y a le problème de la tournée et ça tombe très très mal. En attendant, Christophe Delo a donné le coup d'envoi de sa deuxième mi-temps. Le ballon récupéré par Stéphane Ougier. Et la balle était sortie en touche, signalée par M. Duobala. Et oui, ce petit coquin de Thillol, lui, avait relancé le jeu. Alors qu'il avait les deux pieds en touche. Il revient en haut de la douche, tout de même. Ça va être clair. Ça va être clair. Je vois que Pérez... Oui, M. Pérez est en train de dire à Guy Neuves, l'entraîneur du Stade Toulousain, qu'il ne veut pas l'entendre manifester. Oui, alors que le pack parisien est en train de progresser collectivement. Formidable charge du pack toulousain. Balle mise au sol, sortie dans la mêlée ouverte. Ludovic pour Dominguez. Lombard a lâché cette balle en avant. Il va siffler M. Pérez. Il ne veut plus siffler, hein. Oui, les parisiens, là, viennent de faire un très bon enchaînement qui les amène tout près de la ligne des 22 mètres du Stade Toulousain. Mêlée ici. Balle, balle ! Introduction Julia Thillol, remplaçant de Jérôme Casalbou à la mêlée du Stade Toulousain. Décidément, une mauvaise saison pour Jérôme Casalbou. Il était déjà blessé dans les phases finales du championnat. Et il ne peut pas jouer cette finale, la balle blessée qu'il a été devant Agen en demi-finale samedi dernier. Allez, la balle est bien jouée ici par Bélo. Bélo, allez, la balle mise au sol cette fois. On va pouvoir jouer du côté de Toulouse à Le Grand-Champ. Bélo. Retour à l'intérieur. Bélo, c'est Bélo. La finale du groupe P à Tarbes. Pierre Bondou, il n'était pas titulaire de l'heure de la demi-finale contre le Stade français, mais quand il est servi dans ces conditions, regardez, il a des jambes de feu. Regardez, entre Délos, Délos, retour à l'intérieur sur Ougier, qui cadre magnifiquement Gomes pour donner cette balle d'essai. Et bien, le voilà le premier essai, Bélo. Entre les poteaux, le voilà enfin. Je dirais enfin, parce que les belles phases de jeu qu'il y a eu, ils n'ont pas été récompensés ni les uns ni les autres. Alors qu'ici, transformation réussie. De Délos. Et voilà donc le Stade Toulousain qui prend le large. 9 fait 7, 16 points pour le Stade Toulousain. 9 points pour le Stade français. Ah, 16 à 9. Tiens, ça va obliger encore les Parisiens à jouer davantage. Remise par Diego Dominguez. Plus de balles à deux mains. Pour le Stade Toulousain, Julien Tignolle va extraire cette balle. C'est fait. Délos. Pierre Bondoui, hauteur de l'essai. Et la balle qui sort en touche sur la ligne des 10 mètres. du camp parisien. Pierre Bondoui, le voilà international. Max Boasini, à côté de lui, le maire de Toulouse, M. Baudis. M. Serrembourg, président du CNS. Pedrosa, Laurent Pedrosa. C'est un des rares. Je ne peux pas être professionnel, mais s'il travaille à la SNCF, appel de balle de Grand-Ross. Peut-être pour Olivier Rouman, mais il est marqué de près par Pelousse, Olivier Rouman. Voici Décamp, flanqueur du Stade français. C'est le match pour prendre cette balle à demain. M. Le Roi. Oui, le balle à laquelle on peut travailler. Il ne s'en prie pas. Le pack est vide. Il est tout loin des 100 mètres. Libération de balle pour Demi-Lemé et Dominguez. Un avant. Ça fait deux un avant que fait Lombard. M. Le Roi en profite. Il a trouvé Garbajosa. Garbajosa pour la bite. Plaqué tout près de la ligne des 22 mètres du Stade français. Ouh, il est en jeu ici. Le Roi en profite. Qui yule parce que la balle est dégagée. En couverture. En couverture, il y a Geoffrey Abadi. Chassé par Xavier Garbajosa. Et finalement, Geoffrey Abadi trouve une touche. Mais c'est toujours dans les 22 mètres du Stade français. M. Lazaga. L'autre juge de touche basque. De cette finale, est en conversation avec M. Perez. Mme Lelo ici, offrir encore un bon ballon à Garbajosa. Allez, on va faire respecter le corrido. Pour pouvoir. Patrick Soula, on dit que l'an prochain, il devrait céder sa place à Brue. Revenu de Colomiers. Mais il n'annonce pas sa retraite. Il va rester disponible pour le club. Voilà, il n'est pas encore gagné par le Stade français. Avec un bon enchaînement pour Oumat. Ils avancent les parisiens. Le sol mis par Moni. Que récupère Lousteau. Oh, il y a un dur jeu. Deminguez. On bat. Gomez dans la ligne. On bat à la lutte et le ballon se rend touche. Légèrement dans le temps tout douloureux. On voit Gomez, Arthur Gomez ici, avec leur affût sur Payad. Mais il a eu affaire à Payad et puis aussi à Marfain. Le lancer va être effectué par Patrick Soula. Fabien Pellus peut-être sollicité. Oui, c'est fait. Thiole, Delo, Bondoui. Oh, quelle prépéturation de Garbajosa. Il lui faut du soutien. Maintenant, il tape au pied. La passe au pied de Sidéro Alpaya. Mais Geoffrey a dit la couverture. Et c'est un sauvetage de l'élier du Stade français dans ses 22 mètres. Les trois quarts toulousaises sont en train de jaillir maintenant, comme le fait ici Garbajosa. On aurait pu penser qu'il allait jouer au pied un petit peu plus tôt pour ne pas être gêné justement par le dernier défenseur du Stade français. Il a un petit peu tardé. Il s'est fait contrer le coup de pied. Alors que tout le champ était libre derrière l'arrière parisien. Allez, Patrick Soula. Dans les 22 mètres. Prise de balle Pélousse. On cherche le petit côté côté Stade toulousain. Tiole. Oh, Patrick Soula fait l'en avant. Récupération. Récupération par Marconnet pour le Stade français. Mais il avait sifflé, M. Pérez. C'est-à-dire qu'il a tardé un petit peu à siffler pour laisser l'avantage se jouer. L'avantage aurait pu être bon pour le Stade français. Ça n'a pas été le cas. Alors il a sifflé après coup. Il fait un arbitrage très bien Bernard Pérez. Il a resté là. Ah bah, ah bah, serré, serré ! Il a resté là. Yo, Rouser ! Allez, grande petite introduction par Lusteau. Et en ce moment but, Diego Dominguez trouve la touche au-delà de ses 22 mètres. Ah, je vois que Jérôme Béguet, le talonneur remplaçant, s'apprête à entrer. Deux éléments dans l'alignement de chaque côté. Pénalité, là. Oui, c'est un coup franc. Ce n'est pas une pénalité. On n'a pas le droit de tenter un coup franc, vous le savez. Coup franc, donc, pour les Toulousains. Il y avait deux relayeurs du côté de l'équipe du Stade français. Deux relayeurs dans la ligne 1. C'est interdit. Cré-Tillol sur la ligne des 22 mètres du Stade français. Combinaison attendue du Stade Toulousain. On va le payer à trouver Fabien Pelousse avec une charge de Soula qui va au contact. Mais spontané dans les 22 mètres du Stade français qui récupère la balle. Mi-temps de contre-attaque. Oh, la faute ! Le ballon n'est pas perdu. Combat récupéré peut-être pour le Stade français. Oh, dommage. Mi-temps a fait une faute de choix. Oui, mauvais choix tactique. Alors, s'il joue à la main, il avait un tout contre-heure en fond d'action. Il l'a joué au pied. Il s'est défait même de la balle au pied. Et allez, vous voyez qu'il y avait encore un ailier à l'extrême gauche. Mi-temps, le centre néo-zélandais du Stade français qui retrouvera dans le championnat de France l'ancien compagnon du Super 12, en l'occurrence Frank Goos. Le central black devrait porter les couleurs de Castres du tour la saison prochaine. Dello. Mi-sœur. 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 Gomes à la réception. Gomes face à Marfin. Ou il glisse Gomes. Mauvaise inspiration de l'arrière du Stade français. qui garde la balle au sol. Faut pas qu'il garde la balle où il y aura une pénalité. On va sortir pour le Stade Toulousain. Donc, avantage au Toulousain. La métier est là-bas. La métier est là-bas. Le bas à fond. Il faut garder le ballon au sol. Première enfance. Voilà, pénalité. Voilà, très bien. Il y a du carton blanc. Bien arbitré. Très bien. Il y a du carton blanc. Oui. Bon, on se calme, là. Bon, alors, attendez. Bon, enfin. Oui, oui, oui. Dello et Dominguez. C'est les deux capitaines, en plus. C'est les deux capitaines, en plus. Pierre, Ougier est capitaine du Stade Toulousain aujourd'hui. Face à Dominguez, qui est capitaine du Stade français. Alors, ils ont choisi une mêlée, il semblerait, les Toulousains. C'est vrai que depuis le début de la mi-temps, ils sont bien. Ils sentent qu'ils sont dans un bon moment. Alors que Gomez, effectivement, au sol, vous l'avez remarqué, a gardé la balle au sol. Malgré qu'elle ait été sauvée par l'équipe du Stade, qui n'en a pas tiré profit. Oui, c'est la raison pour laquelle il est revenu à l'origine de la faute, monsieur Pérez, pour la pénalité. Dello, ici, tactiquement, il a préféré jouer en touche pour donner l'occasion à Souda de choisir le preneur de balle. Il peut être en force de marquer un essai par le pacte du Stade de Toulousain. N'est pas high, eh, qu'est-ce qu'à voir, hein ? Les deux balles belots pour le Stade de Toulousain, avec une charge des avant-toulousains, qui va décider monsieur Pérez. Bon, il va faire une mêlée à 5 mètres, parce que dans le doute, il s'abstient. Et il considère que le joueur est sur le dos, donc il n'a pas pu aplatir la balle dans l'embut. Mais la mêlée restera à l'avantage du Stade de Toulousain. Du moins, l'introduction. La mêlée, on va le voir. C'est moi, c'est moi. Non, c'est moi. Non, n'y a pas. Attendez. Jouez. Pérez, la mêlée, 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 la mêlée. Donc, on va faire refaire celle-ci. Toujours l'introduction à Piole. Julien. Laissez-vous, Bleu. Laissez-chez-vous. Non. Cette mêlée est toujours dans les 22 mètres. Je vous rappelle le score ici à Charletti. 16 pour Toulouse, 9 pour le Stade français. Donc, la balle va sortir pour les Toulousains. Elle est gardée en troisième ligne pour l'instant par Fabien Pelousse. Récupérée finalement par Thomas Lombard pour le Stade français. Il a sifflé, Monsieur Pérez, qu'a-t-il vu ? Ah bon, pourtant la mêlée... Qu'est-ce que je peux y faire ? Arrêtez, je vous prie. La mêlée s'est relevée. Il va faire refaire cette mêlée. Coup de pied franc. Oui. Ah, c'est un coup franc, tiens. Coup de pied franc, capitaine. Coup de pied franc pour le Stade toulousain. Le porteur du ballon, seul un contact avec l'adversaire. S'il y avait en fait une... Le porteur du ballon, seul... En tout cas, Monsieur Pérez rappelle la règle aux deux joueurs. D'accord, ce coup franc, donc, au Stade toulousain. Julien Thillol, la combinaison du pack toulousain, là. C'est censé avancer par Didier Lacroix. On a essayé de créer la diversion, mais la défense du Stade français a bien glissé. C'est pas assez de surprendre. Oh, la pénalité pour Toulouse. Oh, la pénalité pour ce regroupement avec position d'orgeux des joueurs du Stade français. On voit Ross qui s'est relevé du côté du camp. Regardez, il est carrément. Voyez, ils ont carrément fait le tour du regroupement créé par les Toulousains. Et ils seront sanctionnés. Ney et Crête, il ne tapera pas en douche des lots. Il tapera la pénalité. Treizième minute de cette deuxième mi-temps. Il est important de cette pénalité. Dites à vos joueurs qu'ils arrêtent de parler. Ça peut faire le break. ... ... ... Christophe Delo. Il a déjà réussi deux pénalités en première mi-temps. La troisième ayant été réussie par Stéphane Augier. Il y a eu un changement du côté du Stade toulousain après cette pénalité. C'est Jérôme Béguet qui remplacera Patrick Soula au poste du talonneur. Christophe Delo. Vous devinez que le public est en majorité parisien. Et voilà, c'est fait. Ça fait 100% de réussite pour Christophe Delo. Stade toulousain 19. Stade français 9. Et attention, ça fait 10 points de différence. Oui, mais je vous rappelle que deux fois, en quart et en demi-finale, le Stade français est revenu du Diable Vauvert. Donc, rien n'est joué encore pour l'instant. Alors que Béguet ici, vous le voyez, remplace Patrick Soula. Et il pleut, Pierre, la pluie refait son apparition à Charletti. Oui, ça va glisser. Déjà très glissante, cette pelouse. Ça ne va rien arranger, tout ça. Lusto pour Dominguez. Il a trouvé mi-tonne. Le centre néo-zélandais qui est allé chercher le soutien de ses avants. Oui, il a sifflé M. Pérez parce qu'il y a eu faute. Il vient en avant, Toulousain, me semble-t-il. Oui, c'est la première faute sanctionnée par Bernard Pérez. Donc, c'est une mêlée avec introduction de la balle pour Lusto. Charge de Blond, au troisième centre du Stade français. Relais maintenant de Moni. Il libère cette balle pour Lusto. Et oui, et Geoffrey Abadie qui était là pour récupérer la balle. Les joueurs du Stade français dans les 22 mètres du Stade toulousain. Récupération du ballon par Toulouse. Christian Labitte. Il vient de trouver ce formidable dégagement tout près des 22 mètres du Stade français. Ah, il est ravi, hein, Christian Labitte. Et il s'est fait plaisir. Alors que c'est Jordana qui a offert ce ballon justement à la bite et qui s'est fait plaisir. Avec ce long dégagement en touche. Debout, qu'il joue le ballon. Ah non, 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 non. Allez, allez. La touche va être rejouée tout près des 22 mètres du Stade français. Ici, c'est le pilier piéteur de Villiers. Il avait signé un précontrat avec Brive. Et il s'est ravisé. Il sera la saison prochaine au Stade français. Ah oui, parce que non seulement maintenant, il y a des contrats, mais il y a aussi des précontrats. Il est parti. Et c'est les nouveaux lacets de chaussures de piéteur de Villiers. Vous vous rendez compte ? Vous voyez, tout le monde souffre de la chaleur et tout le monde en profite d'ailleurs pour récupérer. Parce que cet orage 2, c'est le moins que l'on puisse dire ici. L'orage menace en permanence. Alors qu'il pluviote sur le Stade. Des Villiers. Un des remplaçants dérape tout. Puisque ni Simon, ni Moscato, ni Jimbert ne sont là sur la pelouse cet après-midi. Encore que Simon et Jimbert sont sur le banc des remplaçants cependant. Il n'y a que Moscato qui est dans la tribune avec les huiles. Alors pour la petite histoire, on demande sur le banc des Stades français s'il n'y a pas une paire de 46 qui traînent. Vous n'avez pas ça vous Piron ? Vous trouvez ça. Pour De Villiers. Grand Ross, lui, il ne s'est pas préoccupé de savoir s'il avait les chaussures trop petites. Il a saisi la balle. Qui par l'intermédiaire du milieu de Villiers est arrivé dans les bras de Dominguez qui a dégagé en touche. Dominguez vient de trouver cette touche. Il a une quarantaine de mètres de sa ligne. C'est le moment peut-être de demander à Bernard Laporte 10 points de retard. Vous avez l'habitude de revenir dans cette Coupe de France. Mais là, ça semble difficile ou pas ? Oui, je crois que les Touzains font preuve de beaucoup plus de maîtrise que nous. Je crois qu'à 9-9, on fait super groupe et pénétra. Puis on lâche un ballon au milieu des centres qui nous coûtent cher puisqu'on prend un essai en contre. Et derrière ça, on reprend un nouveau essai en contre avec une pénétration au niveau des centres à nouveau. Donc c'est ralent parce qu'on leur donne les armes pour nous battre. Mais bon, je crois qu'ils sont plus réalistes que nous. Ils maîtrisent mieux le match. Il n'y a rien à dire pour le moment. Mais décidément, Charletti ne réussit pas aux joueurs du Stade Français. Ils avaient été battus d'un point en conférence par les London Irish cet hiver. Ici même, sur cette pelouse. Combat en couverture. Combat en ouverture. Oh, il y a la pénalité là-bas. J'en ai tellement jeûne. Je me rappelle quand même qu'en quart de finale ici même à Charletti, eh bien, ils avaient renversé la vapeur puisqu'ils avaient éliminé Castres. Eh oui, il y avait trois joueurs bleus qui étaient au-delà de la ligne de hors-jeu. Et qui se font sanctionner par une pénalité que va tenter Christophe Delo. 19 à 9, dix points de différence s'il devait réussir, c'est de pénaliser. Il est à 100% de réussite à Christophe Delo depuis le coup d'envoi. Le challenge serait difficile, il ne faut pas dire impossible. Le joueur du stade français. Il a réussi, trois pénalités et une transformation jusqu'à maintenant. Et après cette tentative, il y aura un changement, l'entrée de Yann Delegg à la place de Romuald Payat au centre de la ligne de trois-quarts Toulousaine. Il va pleuvoir, Lolo ? Là, il pleut. Nous, on sent rien avec Bala. Très bien, là. Bonne concentration toujours de Christophe Delo. À droite des poteaux. Oui, c'est la première faute. Du buteur Christophe Delo dans cette finale. Jusqu'à présent, il avait tout réussi. 19 à 9 par conséquent, toujours dix points d'avance. À la mi-temps de la deuxième mi-temps. On va procéder au changement. Voilà. Et avec son maillot, numéro 17, comme Charente-Maritime, entre Yann Delegg au poste de trois-quarts centre du stade Toulousain à la place de Romuald Payat par conséquent. Le changement est intervenu. Dominguez peut faire le renvoi au 22 mètres. Prise de balade de Baroumat. Oui, belle balle reprise par Roumat. Allez, le pack est là maintenant. Il faut qu'il se retrouve, ce pack parisien. Lusto, il a trouvé Monnier en perforation. Monnier qui cherche, qui a franchi l'immédiat. Le soutien, le soutien, le soutien tard d'arrivée côté stade français. Lusto pour Marconi. Marconi au sol, bien libéré. Lusto pour Dominguez. Dominguez à l'intérieur pour Mitton. C'est Décamp, maintenant, en relais, qui met cette balle à disposition de Lusto pour Dominguez. Combat tout de suite pour Thomas Lombard. Il est costaud, Lombard. Elle avait été récupérée par Lusto, mais il a sifflé M. Pérez, car il y avait faute. Orgeux, Toulousain, peut-être. Oui, vous avez vu qu'il y avait une faute déjà précédemment que l'arbitre a laissé passer. Pour la bonne raison que les parisiens porteurs du ballon tiraient avantage de cette faute. Et puis, comme il y a eu échec, on revient à la première faute. C'est une pénalité. Et Dominguez va tenter de réduire le score. Alors, vous trouvez qu'il pleut beaucoup, Laurent Belay ? Oui, Pierrot. J'étais simplement en train de discuter avec Bernard Laporte, qui va faire rentrer tout à l'heure Christophe Dominici. Et c'est à la place de Franck Combat. Et c'est Lombard qui jouera au centre, Dominici ira sur l'aile. D'accord. Pour ce temps, Diego Dominguez va essayer de réduire le score. 22e minute de cette deuxième mi-temps. 75% de réussite de Dominguez depuis le coup d'envoi. L'occasion de ramener son équipe à 12-19. Oui, c'est qu'il relancerait le match. Ouh là, il y est. Mais il n'a pas manqué l'occasion. Oui, c'est ça un buteur. Ah oui, c'est formidable. C'est la récompense du travail. Et du don. Vous savez qu'il ne laisse à personne le soin de gonfler les ballons. Et du don. Évidemment. Quand on allie le don au travail, eh bien, on est super. Merci, s'il vous plaît, changement. Dominici. Oui, qui va être effectué par Christophe Dello. Mais on attend le changement côté stade français. Je vois Dominici. Oui, c'est donc, je vous l'ai dit, Dominici. C'est Lombard qui passe au centre et à la place de Combat. Dominici lui va aller à l'aile. Lombard qui a longtemps occupé ce poste avec le Racine, le poste de centre. Voilà, première intervention de Dominici dans le jeu. Placasse sur les 22 mètres du stade français. Dominguez, il a trouvé du soutien. Ouh là, je crois qu'on s'est fait mal, là, dans le regroupement. Et coup de tête et coup de boule. Créter de Villiers ici. Touché. Coulé aussi, là. Il y a Pedroza. Vous voyez, ça, c'est De Villiers, le privé droit. Sud-Africain du stade français. Là, on ne peut pas dire qu'on ne s'est pas jeté sur le regroupement. Il y a eu du pâté de tête. Tilleul. Bon, cette mêlée fermée sur les 22 mètres du stade français. Pelouse garde la balle en troisième ligne. Tente de s'échapper, mais il y a des camps pour le plaquer. Tilleul. Le drop, le drop, le drop. Tilleul pour Delo. Oh oui, le drop, vous l'avez bien senti venir, là. Il est passé sous la barre. C'est juste. Où il était téléphoné, ce drop ? Mais il aurait fait mal. Ce n'est pas un peu plus de ballons proposés. Le mi-tompe toujours en percussion sur la défense toulousaine. L'essentiel est de garder le ballon au sol, de l'éjecter et de le jouer ensuite au pied, comme le fait ici Domínguez. qui vient de trouver cette touche. Près de la ligne médiane, mais encore dans le camp du stade français. Un quart d'heure encore à jouer. Allez, allez, ils vont. 7 points d'avance pour le stade toulousain. Un essai transformé par conséquent. La valeur d'un essai transformé plus précisément. Remise en jeu, bégué, pour le stade toulousain. Il faut s'oublier qu'en cas d'égalité parfaite, on va en prolongation. C'est une finale. En cas d'égalité au score, on va en prolongation. Tout à fait. Remise par bégué. Gale de balle. Oh non, il y en a d'avant. La balle est pour les Parisiens. Oui, c'est ça. Alors on laisse un avantage. Bien vu. Ça profite. Cousteau derrière pour Gomez. Mais la défense du stade toulousain était montée très vite. Il va revenir à la faute. Regardez où il revient. L'avantage n'ayant pas eu lieu pour les Parisiens. Monsieur Pérez revient à l'origine de la lave. Bonne vision du jeu de la part de Bernard Pérez. Voilà pourquoi d'ailleurs beaucoup d'observateurs auraient aimé le voir arbitrer la finale du championnat de France. Je pense qu'il a eu la course lente, c'était la Coupe de France. Je pense qu'il a mérité l'arche-banc. Alors on a fait un peu de compensation à lui donnant la finale du Manoir. Et puis il explique toutes les fautes aux joueurs. Fils de Manolo Pérez. Du regretté Manolo Pérez. Du Bucot stade. À ce stade de Piqueux-Sari. Voilà. Avec cette figure légendaire qu'était Manolo. Toujours fleuri. Environnement toujours bien entretenu. C'était un écrin Piqueux-Sari. D'ailleurs, les joueurs qui y jouaient étaient craints aussi. Les joueurs de Bucot dans leur maillot noir. Il est fermé. Introduction. Tilleul. Alors que c'est l'appui. On commence à tomber sur Charletti. C'est votre pilier qui glisse. Ça vient à l'air. C'est un volontaire, il glisse. Regardez, il n'a pas des... Ça glisse beaucoup. Évidemment, les prises au sol deviennent de plus en plus difficiles. Ça va sortir. Prozé ma ligne. Pour Julien Tilleul. Lélo tout de suite. Bah oui. Lélo en avance. Ça profite. Et ce n'est plus du décan pour le stade français. Décan à la lutte. Et en choc avec Oujil. Attends le soutien. Libère sa balle. Vous gardez le ballon. Il l'a libéré trop tard. Monsieur Pérez estimait qu'il l'a gardé trop longtemps. Il le sanctionne. Et c'est un carton blanc en plus. Mais alors Pierre, c'est la deuxième faute au sol pour les parisiens, visiblement. Alors qu'on va voir la récupération justement ici de décan. Il va faire une percée extraordinaire. C'est plus qu'un remplaçant quand même, décan. Je vous le dis. Je vous le dis que c'est plus qu'un remplaçant. Oujil, percussion. C'est là qu'il va faire la faute, a dit monsieur Pérez. Il a une détente verticale extraordinaire. Il était l'animateur du puck l'an dernier en première division, groupe A. Il a signé pour le stade français au début de la saison. Il n'a pratiquement pas joué car il a été blessé. Quelques matchs en espoir seulement. Roger, Roger, c'est bon. Mais ce décan-là, quand il joue, ça décape. Oui, on change une aile au stade Toulousain. C'est Garbajosa qui s'en va et c'est Pouche qui arrive. La Pouche à la place de Garbajosa par conséquent pour le stade Toulousain. Le tonnerre gronde dans le ciel de Paris. Dominique Guest a trouvé Dominici. Le demi au sol. Allons pour Lousteau. Le jeu continue mais il y a de la casse. L'arbitre arrête ça. Il faudra faire une mêlée et donnera la balle aux Parisiens. Parce qu'il y a eu de la casse. Il y a Christian Labitte qui est au sol. Il y a Pérez Rosa aussi qui est au sol. Et il y a Didier Lacroix qui souffre de l'avant-moire. Alors il a pris un coup de pied tout à l'heure sur un départ de Xavier Blanc. Et Labitte qui est au sol. Là c'est le hérisson, là c'est Labitte. Courageux toujours. Didier Lacroix s'est jeté sur ce ballon. Et c'est là au sol qu'il y a eu de la casse. Les deux capitaines. Les deux capitaines. Le plaquage de Delo sur Dominici. Puis le plaquage de Pelouse sur Moni. Et Lushto qui récupère cette balle. Ce ralenti que vous propose notre réalisateur, Jean-Marc Lénoré. Une pénalité contre le Stade français. Rappel à l'ordre de M. Pérez au capitaine de l'équipe du Stade français. Il demande à Diego Dominguez de calmer ses joueurs. Christophe Delo va tenter la pénalité évidemment. Ah oui, il y a la balle de break au bout. Parce que pour l'instant, le Stade Toulousain est à portée d'un essai transformé. Il faut que Delo mette son équipe à l'abri. Et le meilleur moyen de la mettre à l'abri, c'est de passer la pénalité. Je vous rappelle le score. Que vous voyez sur votre écran. En 12-19. C'est en liaison avec la palisse, non ? Avec votre ordinateur. Tout à fait. Tout à fait, voilà. Et l'ordre formidable. Celui-là, mais la palisse. Je vous en profite pour vous rappeler qu'il reste encore 10 minutes. Il peut se passer des choses en 10 minutes. D'abord, faut-il que Delo réussisse cette pénalité. Je me suis fait malvenue en tout cas. Et elle va passer. Et elle va être réussie. Oh là là, attention là. Voilà Delo. Mal tempo, eh ? Il n'a raté qu'un tir au but depuis le début. Christophe Delo. Il est revenu dans son rôle de Zorro. Et un nouveau 10 points qui séparent les deux équipes. Il est revenu dans son rôle de Zorro, Delo. Et quand Zorro est là, le Stade Toulousain réussit. Parce que ça fait 22-12 maintenant pour le Stade. Qui rate rarement ses finales. Qui est pour l'instant en train de gagner celle-ci. Dégagement de Delo à nouveau. Et touche dans les 45 mètres du Stade Toulousain. Le Stade Toulousain qui a déjà réussi d'ailleurs le doublé. Championnat de France. Challenge Yves Dubanoir. Mais qui cette année se consolera avec la Coupe de France s'il parvient à ses fins d'ici quelques minutes. Le changement au Stade Toulousain, c'est Jean-Marie Bizarro qui va entrer en jeu à la place de Christian Labitte. Bizarro, grand espoir du Stade Toulousain. Très convoité depuis quelques mois pour plusieurs clubs. Mais que le Stade Toulousain a souhaité conserver. Et le meilleur moyen de conserver les remplaçons, c'est de faire entrer. Et bien oui. Et c'est de bonne guerre en cette fin de saison. Et en cette période de mutation. Pedrosa. Brumat. Brumat. Il progresse plus et il libère la balle. Lusto, Dominguez a trouvé. Lombard plaqué au sol. Lusto. Oui, la tête des achats, mais il a échoué. Il a libéré la balle. Toulousaine, Lusto. Laissez ces ballons. Bien libéré. Gomez a pu donner à Dominguez. Qui a sollicité Lombard. Il y a un crateur toulousain qui a récupéré cette balle, va-t-il sembler. Toujours des noms au-dessous, à la pointe de la défense. Troisième photo sol, je crois. Oui, c'est troisième photo sol pour les Toulousains. La prochaine fois, ce sera un homme dehors pendant dix minutes. Et il pleut toujours sur Paris, dans la cuvette de Charletti. Qu'est-ce que vous faites ? On va faire un changement du côté parisien. C'est Xavier Blon qui va sortir. Entrée en jeu de Marc Livrement. C'est donc Jean-Bruno Descamps qui va jouer numéro 8. Avec, sur les côtés, Christophe Moni et Marco Livrement. Ça lui pose pas de problème à Descamps de jouant 8. Il jouait déjà à ce poste-là avec le put l'an passé. Eh bien, les arbitres de touche sont priés d'aller sous les poteaux. Parce que Diego Dominguez va tenter la pénalité. Oui, c'est la course poursuite. Je crois qu'il manque de tils. Est-ce que la voiture est en panne ? Elle ne gagnera pas les 24 heures du Mans. Cécile, la voilà. Elle est sortie du stand. La voici, la voilà. Tiens, regarde qui va rentrer. Marc Livrement, par conséquent. Un applaudi du maître, il fait un tabac. Pourtant, il n'y a pas les Catalans aujourd'hui. Ah oui, mais il est populaire, Marc Livrement. Même à Paris, il est chez lui. Qui est-ce qui est sorti à la place de... On laissait la place à Livrement. Alors, Pierrot, vous suivez pas ? Ça, c'est la première des choses. C'est Xavier Blanc qui est sorti. On vous a dit que Jean-Bruno Descamps jouait numéro 8. Voilà, notez-le. Et bien, Blanc, c'est noté, mon cher. Dominguez. Et ça passe. Et encore le stade français qui revient dans le match. Grâce à cette pénalité réussie par Dominguez. Le match dans le match entre Dominguez et Delo. C'est le premier point de cette finale. Le point marquant de cette finale. Stade français par conséquent. 15, stade toulousain. 22. Le stade est toujours à portée d'un essai transformé. Il reste 5 minutes à jouer. Oui, 5 minutes. Christophe Delo, le renvoie dans les bras de Bouma. Le molle. Le molle. On déroule vers l'extérieur et on progresse. On garde le ballon. Il joue à l'avantage des Parisiens. La balle. Et on dégage. Et on ouvre. Max Lébremont. Touche son premier ballon. Ballon libéré. Évidemment. Juste pour Dominguez. Une passe sautée pour Mitton. Mitton qui tape à suivre. Oula. Mauvais contrôle. Récupération du ballon. Oui, Meillet l'a sifflet. C'est Bizarro qui avait récupéré cette balle mais il y avait en jeu. En reprise en jeu involontaire. Dira l'arbitre. Et ballon, balle au bleu. J'en profite pour rappeler que le stade français a fait signer Sébastien Viars. Qui renforcera le club champion de France la saison prochaine. Et moi je ne crois pas qu'il y a des fêtes dans l'île de France. Il y aura la fête du rugby de l'USO Shell. Shell, voilà. Il y avait 10 pour Gomes. Grande fête du rugby par les jeunes pour l'école de rugby. Sur l'île médiane. L'USO. Il y a du enjeu. Deux fois. Deux fois, monsieur l'arbitre. Deux fois. A 10 mètres les Toulousains. Pénalité pour le stade français. Stade français qui n'a toujours pas marqué d'essai dans cette finale. Justement qui a empêché L'USO d'ouvrir. C'est la première faute. Et puis... La bite après. Est venue ici. Didier Lacroix est venu pour empêcher encore L'USO d'ouvrir. Et la touche est trouvée sur les 22 mètres du stade toulousain par Diego Domínguez. La bite étant rentrée au vestiaire, étant remplacée par Bizarro. Ah tiens, 7 points guisé par les deux équipes. Une touche sur les 22 mètres à l'avantage des Parisiens qui sont dans le camp de l'ousain. est importante d'être couche. Les enjeux. Pedroza pour le stade français. Appel de balle des camps. Juste derrière Roumatte là. Il a demandé de faire la courte sur Ross. Ah c'est du bon boulot ça. Oui pénalité. Non monsieur, à 10, j'ai un pour pas. Au revoir, au revoir. Debout, 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 hein. Debout, c'est un serien pour vous. Bord de bouche pour vous, oui. Bord de bouche. C'est tout l'air qui aurait mangé chaud. Bien de Delegue. Et l'habitant lui dit, pour vous, c'est Ridoutou. Qui le trouvait tellement constaud, qui pour m'y prendre ou le voir, enfin, pas ça. Delegue a renvoyé le jeu dans le camp du stade français. Leur tourne et le temps passe en faveur du stade toulousain. Qui mène 22 à 15. À deux minutes de la fin du temps réglementaire. Il y a eu cinq pénalités pour Dominguez. Il y a eu deux essais pour le stade toulousain, quand même. Il y en avait manqué deux ou trois en première mi-temps. Et, par contre, il est sorti un peu plus tôt. C'est vrai, monsieur Pérez. Il y a eu cinq pénalités aussi de Deleau. Ce qui l'amène avec un essai, le stade toulousain. Oui, en cas d'essai, un essai transformé, on va en transition. Et oui, un essai qui... C'est pour ça qu'il faut surveiller de très près. Et c'est cet essai transformé qui sépare les deux équipes et qui explique les sept points de différence. C'est Pedroza, là, qui se fait rappeler à l'ordre. Alors, on appelle Pedroza. Mais il y a l'avantage à rugby, vous sortez... Oui, Diego Dominguez, là, le capitaine du stade français, alors que monsieur Pedroza se fait rappeler à l'ordre. Allez, il reste trois minutes à jouer, dit monsieur Pérez. Diego Dominguez, le capitaine du stade français, qui s'honneur d'être champion d'Argentine, champion d'Italie, champion de France, qui n'est pas rien, quand même, pour le capitaine du stade français. Alors, il y a ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on voit, c'est que les Toulousains vont tenter cette pénalité, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que Guy Noves, Christian Habit, qui est en train de se rhabiller, et Serge Lahir disaient, non, 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 on ne la tente pas, on va jouer chez eux, on va jouer chez eux. Donc, il y avait des problèmes, même si ça marche, et bien, c'est tout bon, mais sinon... Il y avait différents avis sur cette histoire. Je vois que Lahir l'a rejoué le bas de douche. Il m'avait dit qu'il restait dans la tribune, mais il n'a pas pu tenir jusqu'au bout. Pour son dernier match, Serge Lahir, là. Mugier. Allez, on joue les arrêts de jeu, là. Formidable arrière, qui n'a pas eu la carrière internationale, qu'il aurait pu t'espérer. Mugier l'a donné aussi la première pénalité pour le Stade Toulousain à la cinquième minute. Allez, c'est loin, hein. Oh, c'est un peu court. La contre-attaque. Allez, il faut contre-attaquer, parce qu'on est mené de 7 points. Aïe, 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 aïe. Bon dégagement en touche de Ludovic. Serge Mousto. Stade français qui n'a mené que 5 minutes dans ce match, les 5 premières minutes. Et le Stade Toulousain qui gère bien sa finale, qui est en train de se la gagner, comme une consolante d'un championnat de France perdu cette année. perdu en demi-finale contre ce même Stade français. Et qui jouait avec l'équipe du samedi, faut-il le rappeler. Tournaire. J'ai mis la balle au sol. Qui gueule pour Delo. Gomez est à la réception pour le Stade français. Arrête de l'accorder. Joué rapidement par Gomez. Ce ballon. Oh là là. Oui, 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 je veux. Mon neveu. Coup franc. Oui, on va faire reculer un petit peu les joueurs du Stade Toulousain. Dominici a joué rapidement. Il a trouvé l'embarque. Il a trouvé Moni. Dominici. Mousto. Ah, il est vraiment bloqué. Ah là, il défend bien les Toulousains. Donc, Minguès. Ah, il gère bien l'enquête. Oui, oui, oui. Un pressing défensif des Toulousains admirable. Oui, il défend de leur score. Le Bias a pu passer à deux minutes. Position déliée. Deux minutes, il ne pouvait rien faire. Lousto, finalement, avec une percée de balle sur cette mêlée spontanée. Dans un type de passage en force de Lombard, avec du soutien côté Stade français. Pour ce regroupement. Midton. Coup de pied rasant. Récupération Stéphane Ougier. Et relance d'Ougier pour le Stade Toulousain. Ougier a tapé à suivre dans les bras de Dominici. Dominici dans ses 22. Lombard. Le premier rideau défensif des Toulousains est remarquable. Parfum au pied. En couverture, il y a le capitaine Diego Dominguez. Qui concède la touche pratiquement sur sa ligne d'essai. Et c'est fini. Et c'est fini. Et c'est fini. Serge Lahir, pour son dernier match comme entraîneur de l'équipe première, gagne la Coupe de France. Et il l'a bien mérité, Serge Lahir. Donc le Stade Toulousain n'aura pas tout perdu cette saison. Éliminé par le Stade français en demi-finale du championnat de France, il se rachète en remportant la Coupe de France. Oui, personne ne contestera le succès du Stade Toulousain. Ce qui n'enlève rien à la qualité du rugby fourni par le Stade français. Et ils étaient bien motivés, ces Toulousains. Oui, Laurent Belay est en compagnie de Serge Lahir, j'espère. Oui, il y a une belle image avec l'hommage de ses joueurs pour Serge Lahir. Et Guinoves. Serge, on va l'appeler Serge. Avec Guinoves. Ils sont de doucement, les gars. Doucement, doucement, doucement. Doucement. Serge Lahir. Serge, c'est la fin d'une histoire. Arrêtez, arrêtez. C'est la fin d'une histoire, mais c'est une histoire qui termine par une victoire. C'est bien. Oui, c'est une très grande satisfaction. Je remercie tous les garçons pour ce dernier titre. Voilà, c'est difficile d'en dire plus. C'est ce qui s'appelle un vrai succès populaire, alors. Non, mais c'est mérité. Je crois que les deux meilleurs clubs français sont récompensés. Le Stade Toulousain, sur ces cinq ou six dernières années, méritait bien de finir l'année par cette Coupe de France. Et le Stade français, parce qu'il a produit quand même deux équipes. L'une qui a gagné le championnat de France et l'autre qui est allée en Coupe. C'est pas rien. Exceptionnel pour le rugby d'avoir vu la façon dont le Stade français a géré ces deux compétitions. Rendez-vous compte qu'il y avait là au départ que quatre champions de France pour discuter de cette finale de Coupe de France. Challenge Yves Dumanoir, ce qui n'enlève rien au succès du Stade Toulousain, loin de là. Le Stade Toulousain a répondu encore une fois présent pour un très grand événement qui les comble de monheur. On les comprend et qui clôture ainsi la saison 98 après avoir été très, très brillant en ce début de saison. Alors qu'on revoit ici cette phase de jeu avec la longue percée de Stéphane Hougier qui sert admirablement bien Bondoui pour marquer cet essai au milieu des poteaux. C'est cet essai qui a fait la différence. Les sept points de différence étaient là. Alors j'entends déjà les questions. Oui, mais qu'aurait fait le Stade français si Bernard Laporte avait choisi d'aligner l'équipe type ? Je crois que cette question ne devrait pas se poser. Parce que l'entraîneur a fait un choix. Ce choix, il en a pris la responsabilité. Il n'est pas question de le remettre en cause. C'est une grande équipe que le Stade Toulousain vient de battre en finale de la Coupe de France. Et deux grandes équipes viennent de terminer la saison sur cette pelouse de Charletti. C'est Serge Lagnard qui visiblement va peut-être recevoir cette coupe. Il est parti en premier en tous les cas. Ce n'est pas tout à fait une coupe. On dira que c'est un trophée. C'est un trophée. Le trophée Yves Dumanoir. qui s'appelle dorénavant la Coupe de France. Mais c'est plus qu'un lot de consolation. Surtout pour le Stade Toulousain qui en avait bien besoin afin de terminer sa saison. Toulousain qui va partir en tournée après. Petite tournée de détente. Et voilà dans la tribune d'honneur, dans la tribune officielle, Serge Lahir, voilà, qui reçoit des mains. C'est bien Lahir qui va le trophée. Le président l'a passé, félicité par M. le maire, M. Baudis et par son président René Bouscatel. Et maintenant le capitaine Stéphane Nougier. À eux deux, ils reçoivent donc le trophée Yves Dumanoir. Qui récompense l'équipe qui gagne la Coupe de France. Oui, bien sympathique que de voir Lahir la recevoir ce trophée. C'est une belle récompense pour cet éducateur exemplaire. Pierre, un petit mot peut-être de Christophe Delo. Il est en train de voir Serge Lahir recevoir le trophée. Vous lui faites un joli cadeau. Oui, mais je crois qu'on l'a fait un peu pour lui. Puisque Serge nous quitte, j'espère que ça lui fera chaud au cœur d'avoir ce trophée pour Stade Né. On avait fait deux demi-finales. On a gagné la finale de la Coupe de France. On se contentera de ça pour cette année. Les matchs que vous avez débutés cette année, vous en avez perdu un ou pas ? Oui, en Arbonne. En attendant, aujourd'hui il a pris sa part. Et qu'elle part à la victoire du Stade Toulousain, Christophe Delo. Puisque ça a été M. Thier au but. Et quelle réussite. M. Christophe Delo a réussi aujourd'hui quatre pénalités et une transformation. Dans ce match gagné par le Stade Toulousain qui a marqué le seul essai du match par Pierre Bondoui dès le début de la deuxième mi-temps. Le Stade Toulousain par conséquent qui va rapporter le trophée de félicité ici par Max Boisini, le président du Stade français, les joueurs du Stade Toulousain. On a trouvé, on n'a pas trouvé un Parisien. Et là le maillot d'un Parisien, c'est Stéphane Ougier. La saison du Stade Toulousain, il y a eu des très hauts. On pense au match d'Air Le Queens, il y a eu des très bas aussi. C'est une bonne apothéose aujourd'hui. Le match a été curieux parce qu'il y a eu beaucoup d'intentions au début, mais finalement peu de points. Oui, parce qu'il y avait quand même beaucoup d'intentions, mais des équipes qui étaient quand même relativement bien organisées. On ne voulait pas quand même faire n'importe quoi et un rugby champagne. Il fallait qu'on se structure défensivement face au Stade français qui produit beaucoup de jeux. On a essayé nous aussi de beaucoup jouer. On a peut-être eu un petit peu plus de mal physiquement en deuxième mi-temps, mais c'est de bonnes intentions. Surtout que ces matchs, on les a gagnés sans se mettre trop de pression. Ça nous a permis de retrouver pas mal de fraîcheur et d'envie de jouer. Eh bien, voilà le mot de la fin. Bravo donc au Stade Toulousain, vainqueur de la Coupe de France. Et bravo au Stade français, champion de France. Ici, Charletti, restez avec nous. Après le rugby, il y a le cyclisme et en particulier, le Trophée des Alpes. Vivez la passion du rugby avec la Coupe de France H pour Homme. H pour Homme aux toilettes Néodorant. Les 24 heures du Mans, un point en direct avant d'aller dans les Alpes pour la classique entre Chambéry et Aix-les-Bains pour les 180 kilomètres. On va avoir du grand et du beau vélo. Tout de suite, le point sur la course en direct avec Thierry Blanco et Philippe Alliot qui surveillent le classement. Une Toyota en tête, Thierry. Et puis derrière, 6 voitures allemandes. Oui, une japonaise. Le Yen, le seul Yen contre 5 marques, Gérard. Donc toujours en tête, la Toyota numéro 29 de Thierry Boutsen. Ralph Kellners et Geoff Lease. Devant Philippe, la Porsche numéro 25. La 25 qui est, elle, pilotée par George Muller, Youv Adson et Bob Volek, le français, suivie de la 26. Alan Mcnish, Laurent Yello, Stéphane Hortelli pour le classement. Il faut savoir que ces trois voitures ne sont séparées pour le moment alors qu'on a fait 4h44 de course de 37 secondes. Première Nissan en quatrième position, la 31. La 31 avec Eric Comas, Yann Lammers et Andrea Montermini. Et enfin, en cinquième position pour le moment, la deuxième Nissan de John Nielsen, Franck Lagorse et Michael Krum. Voilà pour le classement des cinq premières voitures de ces 24 heures du Mans. On va rappeler qu'en sixième position, quand même, il y a une Porsche, celle de Pierre-Henri Raffanel, de David Murray et de James Weaver. Et surtout, la Courage, en septième position, la Courage numéro 13 de Didier Cotaz, Marc Gossen et Jean-Philippe Loss. Et le fait le plus important, Gérard, pour en terminer très rapidement, c'est l'arrêt des deux BMW d'usine. La une et la deux de Tom Christensen, en fait de Stuc et Sopper, ainsi que celle de Martini Winkelhock et Tchekoto. Très bien. Explication maintenant avec Emmanuel Collard des malheurs de Toyota. C'est vrai que la 29 Boutsen est en tête. Mais Emmanuel, votre voiture avec Martine Brandol était partie en tête. Et apparemment, il y a un problème sur les roues arrière, sur le moyeu, c'est ça ? Oui, en fait, c'est le roulement du porte-moyeu qui a pris du jeu. Et Eric s'est retrouvé avec une pédale qui est partie au fond du plancher, parce que ça a écarté un peu les plaquettes de frein. Ce qui fait qu'il a fait une sortie de route. Il est rentré au stand et ils en ont profité pour lui changer le porte-moyeu complet, plus les quatre disques. Donc il reste pour l'instant plus qu'une seule Toyota qui résiste aux armadas Porsche et Nissan ? Oui, c'est vrai qu'il y a, heureusement, il y a celle de Thierry qui reste en tête. Bon, pour nous, la course n'est pas finie. Il reste encore beaucoup de temps, donc on espère rattraper le temps perdu. C'est vrai qu'on disait que c'était des F1, que ça allait très vite, le sprint. C'est vrai que c'est parti comme ça et puis qu'après, il faut quand même aller au bout. Il faut aller aux 24 heures. Oui, c'est sûr que ce genre de course, il faut vraiment avoir un minimum de problèmes. Surtout quand il y a beaucoup de concurrents comme Porsche ou Nissan. Merci Emmanuel. Le vélo maintenant, en sachant que nous referons un point 24 heures du Mans, juste après l'arrivée de la Classique des Alpes à Aix-les-Bains. Petite page de réclame et on retrouve Jean-René Godard et Bernard Thévenet. Sur France Télévisions Sport, avec Microsoft Windows 98, jusqu'où irez-vous ? Et vivez à tout instant les meilleurs moments avec SAGEM. La Coupe du Monde. Tout commence sur France 2, le 10 juin. 13h50, avant le coup d'envoi. Retour sur la Coupe, son histoire et ses légendes. Gros plan sur Platini. Le préparatif de 98, le tour des stades et le roi Pelé en direct. Cérémonie d'ouverture depuis le Stade de France, à 16h30. Et à 17h30, en direct, c'est parti pour un mois de foot et de fête. L'Ecosse affronte le tenant du titre, le Brésil, le Zagallo et le Roi Pelé. Le 10 juin, le monde entier est sur France 2. Certains plaisirs sont si rares que l'on cherche à être seul pour en profiter. Comme par exemple, le plaisir de posséder une Rover série 400, d'en apprécier l'élégance, le raffinement et la richesse des équipements. Rover 400, à partir de 82 000 francs. Europe de 100 flammes, pour Singles Collection. Les 50 plus grands titres des Stones à un prix exceptionnel. Pourquoi risquer coupures et entailles ? Voici le nouveau rasage. Voici Cool Skin de Filichève. La rencontre unique d'une crème de rasage et d'un rasoir. Avec Cool Skin de Filichève, vous allez découvrir une sensation que vous n'imaginiez même pas. Désormais, douceur et fraîcheur ne font plus qu'un. Philips, faisant toujours mieux. Et toi maman, il te faisait le même effet au début ? Exactement. Quand je le voyais, oh, et sa voix. Oh, écoute, je m'en souviens comme c'était hier. Tu veux que je te dise un secret ? Ça fait des années que ça dure, et c'est toujours aussi bien. Salut, le nouvel album de Michel Sardou, avec Chéri FM. Imagine there's no countries It isn't very hard to do Imagine all the people Oh, there's a Share, sharing 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 all the world Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Satellite est à 110 francs par mois et la saison de F1 est gratuite. Canal Satellite, le meilleur du numérique. Eh les gars, j'ai loué une voiture pour 99 francs chez Ada. Il y en a d'autres comme ça, Gilou ? Ouais, en ce moment je sors avec une top model. Gilou, tu viens mon ange. Attends, j'hallucine là. On peut louer une voiture pour 99 francs. Ada, en voiture tout le monde. DECA vous invite au plus grand concert du monde. Plus de 2h30 de musique avec les plus grands artistes, les plus grands compositeurs, les plus grands chefs-d'oeuvre de la musique classique. Les 4 saisons, le boléro de Ravel, le canon de Pachelbel, Carmina Burana. Ils sont tous réunis sur un même double CD pour le plus grand concert du monde. Un disque polygramme. France 2 vous donne rendez-vous avec les mousquetaires intermarchés. Et samedi prochain, on ira faire On va lancer le vélo vert Et on sera les rois de la terre On finira la tête à l'envers La fiesta, sinon rien. Patrick Sébastien, le rebelle du rire, poursuit sa croisade contre la morosité. Ce soir, sur France 2. Vous venez d'avoir 16 ans. Le recensement est obligatoire. Vous devez vous rendre à votre mairie vous faire recenser pour être en règle avec le nouveau service national et être inscrit automatiquement sur les listes électorales. Vous avez 16 ans comme moi ? N'attendez pas. Faites-vous recenser à votre mairie. En direct sur France 2, la suite de Samedi Sport. On est en train de vivre un grand samedi de sport sur France Télévisions. On a eu un départ des 24 heures du Mans et après 5 heures de course, une bataille fantastique entre les voitures japonaises et les voitures allemandes. Arbitrées peut-être, pourquoi pas, par une courage. On a eu une grande finale de tennis avec la victoire d'Arensa Sanchez Vicario qui a battu Monica Seles. On vient d'avoir un grand match de rugby avec la finale de la Coupe de France et la victoire de Toulouse. Et croyez-moi, si vous restez avec nous maintenant pour voir le vélo, vous allez voir une très grande course, une superbe classique des Alpes dans des paysages somptueux et un final vraiment étonnant. Jean-René Godard, Bernard Céline. Sur France Télévisions Sport, le cyclisme gagne sur tous les terrains avec Shimano et les magasins Bouticycle. Bonjour, nous sommes à moins de 40 km de l'arrivée de cette classique des Alpes et vous découvrez sous la pluie, élément très important, le groupe de tête, le trio de tête, composé de Laurent Jalaber. Laurent Jalaber qui appartient bien sûr à l'équipe ONCE. Laurent Jalaber actuellement en troisième position de ce groupe de tête. est en deuxième position. Le coureur leader de la Cofidis, l'italien Francesco Casagrande, qui est en train de prendre la tête de ce groupe et troisième coureur composant ce groupe de tête. Il s'agit de Benoît Salmon de la formation Casino. Benoît Salmon qui est le plus jeune des trois coureurs actuellement échappés puisque Benoît a très exactement 24 ans le 9 mai, c'est-à-dire dans trois jours. Trois hommes de tête qui sont actuellement au début de l'ascension du col de plein palais. Il y aura ensuite l'enchaînement avec bien sûr le col du Revard dans cette classique des Alpes, longue au total de 181,5 km. Nous allons tout de suite rejoindre sur la moto et maîtrise Jean-Paul Olivier. Alors Jean-Paul, comment s'est dessiné l'offensive de ces trois hommes ? Eh bien tout a été assez simple ma foi. Bonjour. Je dois dire que dans la descente du col du Granier, une quatorze hommes, une quinzaine d'hommes donc se sont échappés et de cette quinzième d'hommes se sont extraits eh bien Casagrande et Benoît Salmon. Les deux hommes sont partis. Derrière Laurent Jolabert à son tour cet extrait du groupe qui constituait on peut dire la tête à ce moment-là puisque bien sûr un premier écrémage avait eu lieu au col du Granier et les trois hommes n'ont pas quitté la tête depuis. Autrement dit maintenant, ils possèdent à peu près deux minutes. Ils ont porté leur avance à deux minutes quinze tout à l'heure. Ça a été l'avance maximale. Deux minutes d'avance donc sur le groupe de vous suivant que vous allez bien entendu décrire dans un instant et qui vient de perdre Tochnik. et donc les trois hommes occupent la tête depuis ce moment-là. Depuis, eh bien, plus rien à dire puisque le peloton s'est encore amassi depuis et c'est la situation que nous vivons alors que nous sommes en ce moment au noyer, le noyer. Donc vous allez voir le kilométrage. C'est à moins de 40 kilomètres bien entendu de l'arrivée. Et vous avez dans ce groupe dans ce groupe de poursuivants eh bien, un homme comme Ulrich qui reste bien calé dans le peloton et qui de temps en temps met le nez à la fenêtre. Mais ce sont surtout les Vanestos qui tentent d'accentuer la poursuite avec un Holano très en forme. Bravo Jean-René. Oui Jean-Paul, deux minutes dix. Tel est le dernier écart entre les trois hommes de tête et le premier peloton. Regardez, Richard Virenk, Jan Ulrich, côte à côte. En première place, voici Bjarnoris que l'on voit maintenant vainqueur du Tour de France il y a deux ans. Derrière Bjarnoris, on a aperçu Yvon le Danois. Alors dans ce groupe que nous découvrons actuellement figurent Richard Virenk, Bohenburger, Ries Ulrich. Il y a également Olano, Beltran, Fernandez et Peña. Voit, Laurent Madouas, Teteriouk, Yvon le Danois, Saugrin, Moncoutier, Robin, Blanco, Gonzales, Bordenave, Javoniane, Le Breton, Le Prou, Gonzales, Tessier, Ménian. Voici donc la composition totale de ce groupe que vous suivez actuellement avec cette vue d'hélicoptère. Bernard Tévenet, moins de 40 km de l'arrivée, 2 minutes 10 secondes d'avance pour les trois hommes de tête. Voilà un beau challenge dans des conditions atmosphériques difficiles. Oui, les conditions atmosphériques sont très difficiles et le travail ne sera pas facile pour les trois hommes puisque l'équipe Banesto fait énormément d'efforts pour combler la distance, pour combler le trou. Traversons le Perrier à 37,5 km de l'arrivée. Alors que là, c'est Richard Viron qui a pris la course en main. Suivi par un autre français, Laurent Madouas. Il enlève ses lunettes de soleil et il a bien raison. Malheureusement pour lui, Richard Viron qu'apparemment est bien seul, le seul coureur, Cristina, dans cet échappé. Laurent Madouas derrière lui. Regardez Abraham Molano, il marche, quatrième dans sa roue, Yann Ulrich. Tous les futurs, il y avait Bonnburger également dont on a aperçu le visage. Yann avec le numéro 31, le champion d'Allemagne qui revient en forme. Voilà on voit tous les coureurs qui font la grimace. Pas forcément parce qu'ils sont à bloc, c'est aussi parce que la pluie les gêne beaucoup et on a toujours tendance à plisser un petit peu les yeux. Là, il va être assez difficile de lire sur le visage des hommes. Ici, c'est Bjerneris qu'on a aperçu dans ce peloton alors que l'accélération de Richard Viron a été fatale à quatre coureurs. notamment, vous allez voir, je pense qu'il s'agit d'homme de la Banesto qui avait fait un très gros effort jusque là. Ces cols ne sont pas très difficiles, les pourcentages ne sont pas très importants mais il y a une succession de cols toute la journée. une accélération en tête de ce groupe il y a Laurent Madouas c'est sûr qui vient de se retourner. Laurent Madouas qui retrouve ses terrains de prédilection c'est-à-dire bien sûr la moyenne montagne et dans la roue de Laurent Madouas je crois, je crois, cela mérite d'être vérifié qu'il s'agit de Bingan Fernandez de la formation Euskatel-Euskadi. On va en avoir, oui c'est lui, on va en avoir confirmation dans un instant. Accélération donc de Laurent Madouas et de Gonzales. C'est Gonzales, c'est pas Bingan Fernandez. Les gouttes de pluie vous les voyez sur l'objectif. Il pleut beaucoup, conditions à météo difficiles. Donc toujours trois hommes de tête. Salmon, Jalaber, Casagrande. Intercalé Madouas, Gonzales qui viennent de sortir donc du groupe Viranque, Olano, Jan Ulrich, Bjarneuris. Bjarneuris que l'on revoit avec plaisir au plus haut niveau. Vous savez qu'en début d'année Bjarneuris a été handicapé par une fracture du poignet qui l'a empêché de participer au classique de printemps. Dans la bicycletta Vazka, Bjarneuris a gagné la cinquième étape ce qui était une manière de démontrer qu'il était revenu à un très bon niveau. Bjarneuris soulagé de se retrouver parmi l'élite. Nous l'écoutons. Je ne suis pas encore au top mais pour l'instant je suis en bonne condition. Je pense que ce sera très bien pour le moment maintenant. Après cette fracture du poignet vous avez douté vous vous êtes dit je prends beaucoup de retard par rapport aux autres ? Bien sûr parce que à cette époque-là j'avais deux mois de retard par rapport à tous les autres alors pour attraper ça c'est quand même dur. Mais bon il faut rester tranquille il faut rester concentré et toujours vivre dans la tête que c'est possible. Et à mon avis maintenant je trouve que c'est possible. qu'on peut dire finalement que cette coupure obligée du début de saison vous permet peut-être d'avoir maintenant beaucoup de réserve. Peut-être mais de toute façon je suis obligé de dire ça parce que il faut il faut que je suis optimiste pour le tour et bon je pense que ce sera bien et je suis arrivé aux bonnes formes pour le tour. Biarniris que l'on vient d'entendre et de retrouver avec plaisir dans ce peloton de la classique des Alpes Biarniris qui sera bien sûr à partir de demain au départ du Dauphiné libéré. Dauphiné libéré dont le prologue sera disputé demain à Villeurbanne. Jean-Paul ? Oui et bien simplement pour vous dire qu'il y a des coureurs lâchés mais Djavanian de l'équipe d'Aubervilliers a été lâché sur crevaison et est en train de revenir mais nous avons également d'autres coureurs qui ont lâché prise à la faveur de l'accélération donc qui vient d'avoir lieu et cette accélération a donc été fatale à Montcoutier a été fatale également on avance un petit peu à plusieurs coureurs de l'équipe Banesto il me semble en percevoir Fernandez je crois que c'est lui Fernandez Rines oui c'est ça Fernandez Rines a été lâché et Miguel Peña a été également lâché mais à la faveur des voitures il tente de revenir et ça n'est pas impossible qu'il refasse la jonction donc nous avons eu un dernier écart qui était d'une minute trente secondes il est peut-être inférieur maintenant nous allons l'effectuer à nouveau merci Jean-Paul alors que Jean-Cyril Robin vous l'avez vu pendant que Jean-Paul nous donnait des informations concernant ce groupe Jean-Cyril Robin est sorti du groupe Ulrich Ries Olano Viranque et il s'est lancé à la poursuite de Laurent Madouas et de Gonzales alors dans ce groupe de tête il y a Laurent Gelaber il y a Benoît Salmon et il y a Francesco Casagrande on peut dire Bernard Tevenet que ces trois coureurs en fait passent aujourd'hui le premier grand test en moyenne montagne c'était un bon test de moyenne montagne aujourd'hui malheureusement les conditions atmosphériques ne sont pas très bonnes mais dans un sens elles durcissent encore un peu plus la course et on pourra remarquer que Laurent Gelaber par exemple n'a pas d'équipier dans le peloton pour essayer de casser le train Salmon lui bénéficie de la présence de Hambourguer à l'arrière un passage un peu plus difficile à 7% toujours beaucoup de pluie qui tombe une chaussée également très mouillée vous le voyez dans ce passage à 7% de l'ascension du plein palais et ensuite du Revard Laurent Gelaber a déjà gagné la classique des Alpes c'était en 1996 c'était une arrivée à Aix-les-Bains puisqu'on sait que la classique change de sens en quelque sorte tous les ans le départ était cette année donné de Chambéry arrivé à Aix l'année dernière le départ était donné depuis Aix et l'arrivée jugée à Chambéry Francesco Casagrande en première position Laurent Gelaber qui s'est mis en danseuse juste derrière lui Laurent Gelaber qui est maintenant presque un voisin puisqu'il habite vous le savez à Genève il a quitté Mazamé pour s'installer en Suisse tout près de Genève au début du mois d'avril Casagrande Gelaber et Benoît Salman Benoît Salman qui paraît être un peu plus à l'énergie oui mais il y a aussi souvent cette façon-là de pédaler Casagrande aussi a l'air un peu à l'énergie ce sont tous des garçons qui ont observé une coupure il n'y a pas très longtemps finalement les coupures peuvent avoir du bon c'est la nouvelle méthode d'entraînement qui permettent cela qui permettent de scinder la saison en deux ou trois parties selon que l'on soit un grimpeur spécifique ou plutôt coureur de classique ou plutôt coureur de course à étapes de moyenne montagne voilà les trois hommes de tête environ une minute trente d'avance sur des coureurs intercalés Laurent Madouas Gonzales derrière Robin on voit ici Abraham Molano et Yann Ulrich alors à propos d'Yann Ulrich vous le savez on s'est posé beaucoup de questions depuis plusieurs semaines on a beaucoup écrit beaucoup parlé de Yann Ulrich Yann Ulrich qui à l'occasion d'une épreuve espagnole le tour de Castille et Léon s'est distingué cette semaine il a terminé troisième du classement général final et deuxième de l'épreuve contre la montre disputée sur 16 km 900 et remportée par son compatriote Péchel et bien nous avons rencontré Yann Ulrich Yann Ulrich a accepté de parler à France 2 et je vous propose d'écouter un premier extrait de cette interview écoutez bien c'est important Yann Ulrich parle de sa forme actuelle et il évoque pour la première fois ses problèmes de poids on écoute Yann Ulrich en ce qui concerne la forme cela va de mieux en mieux c'est la meilleure condition dans laquelle j'ai été cette saison notre équipe est bonne dans la perspective du tour de France ma forme est de mieux en mieux depuis un mois je me suis beaucoup entraîné à la maison je suis allé en Espagne pour rouler et participer au tour de Castille et Léon et à la bicyclette basque plus le temps passe plus le travail est combien pesez-vous je n'ai pas beaucoup pris c'est naturellement un petit peu secret mais pour le tour de France je pèserai le poids idéal actuellement vous pesez 75 76 kilos combien au moment du tour l'an dernier sur le tour j'ai terminé à 71 kilos environ maintenant j'ai 3 ou 4 kilos de plus voilà réponse intéressante c'est la première fois qu'Yann Ulrich donne des chiffres donc 71 plus 3 ou 4 c'est-à-dire que Yann Ulrich pèse actuellement Bernard Kévenet entre 74 et 75 kilos il mesure à 1 mètre 86 et nous sommes à 1 mois et 5 jours de départ du tour qu'en pensez-vous ? je pense que oh attention à l'attaque de Benoît Salmon ah oui accélération de Benoît Salmon accélération de Benoît Salmon pour en revenir à Ulrich 3 kilos 4 kilos à 1 mois avant le tour de France de son poids de son poids de fin du tour l'an dernier un vrai poids de fin du tour c'est je pense que c'est dans les normes mais bon jusque-là nous n'étions pas fait trop de soucis pour Yann Ulrich je pense que du moment où Godefruit paraissait son directeur sportif Walter Godefruit paraissait très serein il n'y a pas de problème là Salmon qui a oula il a un grand braquet il s'en va en force Benoît Salmon vainqueur cette année d'une étape du tour du Vaucluse et du classement général final du tour du Vaucluse Benoît Salmon qui a attaqué dans le groupe de tête et vous voyez que Jean-Cyril Robin est en train de voir revenir sur lui le groupe Virenc Olano Ulrich Risse notamment Benoît Salmon toujours seul en tête Benoît Salmon qui est né à Dinan un peu plus de 32 kilomètres de l'arrivée et il y a le col de plein palais là mais c'est un col sans en être vraiment parce qu'il n'y a pratiquement pas de descente il y a un tout petit petit kilomètre là où ça va un petit peu mieux tout de suite après on va remonter le revard le col du revard alors le col du plein palais culmine à 1174 mètres le col du revard à 1450 mètres ces deux ascensions sont bien sûr recensées dans le cadre du classement du meilleur grimpeur qui est effectué par la société du tour à l'occasion de cette classique des Alpes alors il y a une tradition avant la classique des Alpes professionnelle élite que vous suivez il y a la classique des Alpes junior et elle a été remportée par un corps de l'équipe de France dirigé par Bernard Bourreau il s'agit de Julien Hedoun une attaque de Le Breton Lilian Le Breton qui vient de sortir du groupe Viran, Goulrich, Olano alors que Jalaber et Casagrande sont revenus sur Salmon et l'ont dépassé Bernard voilà Benoît Salmon qui a attaqué il y a quelques instants et qui finalement a payé très très vite cet effort puisque Jalaber et Casagrande sont revenus sur lui lui ont pris quelques longueurs et c'est maintenant Benoît Salmon qui en danseuse et à l'énergie essaie de revenir sur les deux coureurs qui l'accompagnaient depuis une quarantaine de kilomètres maintenant il va réussir à rentrer dans les roues les hommes sont déjà là les hommes de la contre-attaque 1.32 l'écart était tout à l'heure de 1.33 autant dire que c'est le même écart c'est Madouas qui rejoint le Breton le Breton le Breton est revenu sur Madouas Madouas qui a terminé deuxième l'an dernier de la classique des Alpes derrière Laurent Roux Laurent Roux qui n'est pas là cette année il participe au Tour d'Italie dont il a gagné une étape et donc il a été pendant une journée maillot rose 1.54 pour le peloton 1.54 20 secondes d'avance pour le Breton et Madouas c'est une avance intéressante d'autant que là le peloton continuera certainement la chasse mais comme il n'y a pas cette descente il n'y a pas ce risque de changement d'allure alors les cours vont tourner sur la droite Thé vont se retrouver dans l'ascension du Mont-Revard ce sont de bons grimpeurs surtout de très bons coureurs pour ce genre de col le Breton et Madouas le Breton qui était un très bon grimpeur lorsqu'il est passé professionnel il y a 2 ou 3 ans c'était une arrivée je crois qu'il y a 2 ans il avait fait une excellente performance alors qu'il était néo professionnel tout à l'heure en Madouas vous l'avez rappelé tout à l'heure j'en ai il a terminé ici 2ème Laurent Madouas qui a connu pas mal de malchances depuis le début de l'année avec notamment une fracture d'une côte qui l'a handicapé alors que se profila à l'horizon les classiques ardennaises qu'il aime bien et Laurent Madouas a récupéré et dans l'équipe loto dirigée par Jean-Luc Vandenbrouck il devient maintenant avec Téteriouk il devient un des hommes de base de cette équipe loto dans la perspective de la classique des Alpes du Dauphiné libéré et ensuite bien sûr du Tour de France alors la classique des Alpes la première édition a été disputée en 91 et elle avait été gagnée par Charlie Mottet il y a moins de pente et Benoît Salmon est revenu sur Laurent Jalaber et Francesco Casagrande toujours cette pluie qui tombe beaucoup cette pluie qui gêne on respire beaucoup moins lorsqu'il pleut on est un peu plus maladroit on s'abrite moins donc on dépense plus d'énergie que lorsque le terrain est sec et puis si on est un mauvais descendeur on se fait beaucoup de soucis même en montant parce qu'on se demande comment on va aborder la descente voilà l'histoire 91 Mottet 92 de Lyon 93 Edi Boumans Oliver Hongkong le Colombien Gonzales Ariete l'Espagnol Laurent Jalaber le Français et Laurent Roux le Français vous voyez qu'il y a eu 1, 2, 3, 4 vainqueurs français en cette édition c'est une épreuve de moyenne montagne qui convient bien aux coureurs français les coureurs français sont toujours très motivés dans cette épreuve puisque c'est l'une des une des rares épreuves de montagne sur une journée dans la perspective du Tour de France ou de la sélection pour le Tour de France puisque pour beaucoup de coureurs la question se pose encore oui c'est un bon moment de montrer qu'ils sont encore là un peu moins de 30 km de l'arrivée toujours 3 hommes en tête l'Italien Francesco Casagrande accompagné de 2 Français Laurent Jalaber et Benoît Salmon et 1 minute 32 d'avance sur 2 hommes intercalés le Breton Madouas et 1, 52 1, 53 sur ce groupe où figurent notamment Yann Ulrich Bjarnoris Richard Virenc ou encore Abraham Olano et toujours cette équipe Banesto qui mène qui assure le train qui assure le rythme dans ce groupe vous parliez du Tour de France Bernard il y a pour l'instant 16 équipes qualifiées c'est à dire les 16 premières équipes du classement mondial de l'Union Cycliste Internationale et il y aura au lendemain du Dauphiné Libéré c'est à dire le 15 juin 4 ou 5 wild cards 4 ou 5 invitations qui seront annoncées par Jean-Marie Leblanc le directeur de la société du Tour de France car on ne sait pas s'il y aura 20 ou 21 équipes au départ du Tour parmi les équipes candidates à ces invitations Scrinio Cantinatolo Rizzo Scotti Balan Breccialat Asics ce sont toutes les équipes italiennes les Espagnols de Vitalicio Seguros et bien sûr les équipes françaises de Cofidis de Big Mataubert et de la Mutuelle de Sénémar puisque au moment où les 16 équipes ont été publiées en début d'année et bien Cofidis ne figurait pas parmi les 16 premières équipes mondiales ce qui fait que Cofidis doit passer doit passer par la candidature à une invitation pour participer au Tour de France on peut penser qu'il n'y aura pas de problème car l'équipe Cofidis obtient de très bons résultats on l'a vu encore récemment à l'occasion du Midi-Loup une sorte de regroupement dans ce qu'ils appelleront le peloton puisque c'est le groupe le plus important c'était en réalité par rapport aux hommes de départ c'était plutôt une échappée on se trouve maintenant dans un peloton d'une vingtaine de coureurs et apparemment c'est toujours et oui toujours l'équipe Banesto qui effectue le travail Beltran en tête voilà le groupe vous voyez Keviran est en quatrième position Yann Ulrich en dixième position Yarnoriz derrière lui nous sommes toujours dans l'ascension du col du Revard qui culmine à 1415 mètres dans ce groupe Yann Ulrich il y a un instant il nous annonçait qu'il pesait entre 74 et 75 kg autre question posée à Yann Ulrich beaucoup de gens s'étonnent le public les journalistes de votre absence durant les épreuves de début de saison de votre discrétion voilà ce que Yann Ulrich a envie de répondre nous l'écoutons ce que je leur réponds je suis un coureur encore très jeune je pense que si l'on veut être très fort en été sur le Tour de France on doit attendre savoir patienter ça ne peut plus être comme autrefois on ne peut plus être trop longtemps supérieur jusque là les courses que j'ai fait c'était pour suivre pas pour jouer un rôle pensez-vous Yann qu'un coureur aujourd'hui peut seulement par exemple préparer le Tour de France je crois qu'il est difficile d'en faire plus du début à la fin de la saison des coureurs plus expérimentés peuvent faire plus de courses que moi ils peuvent par exemple préparer et participer au Tour de France et au Tour d'Italie au Tour de France à la Vuelta mais un coureur jeune comme moi ne peut pas encore supporter cela vous dites Yann on ne peut pas tout faire comme Eddy Merckx de mars à octobre non c'est définitivement impossible aujourd'hui autre réponse de Yann Ulrich à une des questions que l'on se pose que tout le monde se posait depuis le début de l'année Bernard il invoque sa jeunesse n'oublions pas qu'il n'a que 24 ans 24 ans champion du monde amateur deuxième du Tour il y a deux ans vainqueur du Tour il y a un an et il demande il demande que l'on tienne compte en fait de cette jeunesse d'ailleurs on peut préciser que Yann Ulrich on ne l'a pas vu en début de saison mais par contre il pense très sérieusement au championnat du monde qui sera disputé le 12 octobre sur le circuit hollandais du Valkenburg à 10 km de la frontière allemande et Yann Ulrich me disait hier que ce championnat du monde au circuit exigeant l'inspirait beaucoup alors on ne l'a pas vu les 4 premiers mois de l'année on va peut-être le voir beaucoup les 6 prochains mois Bernard c'est tout ce qu'on souhaite d'ailleurs parce que c'est un grand champion le problème Ulrich aussi tient au fait qu'il a gagné le Tour de France avec tellement de facilité on a l'impression qu'il peut gagner tout aussi facilement ce qui n'est pas forcément vrai puisque maintenant les coureurs de classique ont atteint un niveau qui est très très haut qui est vraiment ultra spécifique et on peut regretter de voir le vainqueur du Tour de France faire quelques apparitions seulement avant mais il a tout à fait raison lorsqu'il dit que maintenant il devient impossible d'être présent toute la saison et d'être un bon coureur Paris-Roubaix et un bon coureur dans le Galibier ou dans les Contre-la-Monte des efforts qui sont tout à fait différents ce sont des préparations au point de vue entraînement qui sont tout à fait différentes et avec cette spécification ça devient extrêmement difficile de pouvoir briller partout on espère simplement qu'un peu plus tard lorsqu'il aura un peu plus mûri il fera le championnat du monde peut-être qu'en début de saison il viendra faire un tour un peu plus un peu plus marqué sur Paris-Nice comme l'avait fait Indurène avant Indurène a remporté Paris-Nice on a quelquefois tendance à oublier aussi on entend souvent dire ah Indurène il ne faisait plus le Tour de France non ? et on peut regarder les autres courses qu'il a gagné quand même bien sûr il y en a d'autres à côté mais ce sont des coureurs qui sont tellement forts dans le Tour de France tellement impressionnants qu'on a l'impression que ce qu'il faut à côté ça n'est rien moi j'ai été étonné l'année dernière par exemple de voir Yann Ulrich terminer 2ème au Grand Prix de Zurich après un très très beau sprint c'est très bien je souhaite maintenant qu'il participe tous les ans au moins au championnat du monde qui nous permettra de le voir dans deux disciplines différentes d'une grande course-étape et puis dans une épreuve en circuit et il est vrai que pour les coureurs modernes ça devient pratiquement impossible comme dans beaucoup de sport d'ailleurs dans le ski c'est un peu la même chose c'est difficile d'être un excellent descendeur et un des meilleurs c'est l'hommeur ce sont des efforts qui se préparent maintenant avec tellement d'intensité à l'entraînement on n'en parle peut-être pas assez ça de l'entraînement des efforts que doivent dépenser les sportifs à l'entraînement et qui sont des efforts vraiment spécifiques en vue des courses qui leur conviennent et qui forcément les limitent dans les autres domaines un peu moins de 26 km de l'arrivée Benoît Salmon Francesco Casagrande Laurent Jalabert trois hommes de tête Jean-Paul Bienvenue je vous reçois alors Jean-Paul et bien pour l'instant donc ce sont toujours je suis à l'arrière c'est à dire que je suis derrière le groupe de poursuivants pour l'instant ce sont toujours les hommes de la formation Benesto qui assurent le train Richard Viran qui n'est pas très loin mais Yann Ulrich je vous écoutais j'écoutais l'interview de Yann Ulrich c'est tout à fait édifiant mais Yann Ulrich est toujours dans les cinq ou six premières positions du peloton de poursuivant c'est important nous sommes à un kilomètre maintenant du sommet du col de plein palais et croyez-moi effectivement il revient tout doucement en condition et ça se sent les trois hommes de tête Francesco Casagrande Laurent Jalabert Benoît Salmon dernier kilomètre de l'ascension du Revard dernière difficulté de cette étape il y avait au total depuis le départ de Chambéry sept difficultés cinq cols deux côtes à escalader et vous venez de vivre donc l'enchaînement des deux derniers cols plein palais et puis juste derrière après un tout petit palier le Revard alors précisons qu'à partir du sommet du Revard jusqu'à l'arrivée à Aix-les-Bains et bien le parcours sera exactement le même que celui de l'étape du Tour de France qui conduira fin juillet les coureurs de Albertville à Aix-les-Bains nous sommes dans le département de la Savoie 73 la Savoie qui a jamais lié sa plaque minéralogique et son nom aux Jeux Olympiques d'hiver si bien organisés en 1992 Jean-Claude Killy Michel Barnier l'honneur et le prestige de la France en 1992 et dans quatre jours de nouveau l'honneur et le prestige de la France avec la coupe du monde de football dont vous suivrez vous le savez bien sûr le premier match le premier grand match Brésil-Ecosse et la cérémonie d'ouverture en direct sur France Télévise ce sera mercredi prochain après-midi les trois hommes de tête Casagrande Jalabert Salmon le meilleur grimpeur des trois c'est Casagrande le plus rapide c'est Laurent Jalabert le plus jeune Benoît Salmon c'est peut-être celui qui avait le plus intérêt à essayer d'attaquer tout à l'heure maintenant c'est trop tard parce que la descente est relativement longue et à moins d'être vraiment un descendeur hors pair ce sera difficile mais néanmoins pour les coureurs c'est un moment ils vont être anxieux parce que la descente n'est pas très très pentue mais dans le milieu de la descente il y a deux ou trois virages qui sont assez difficiles à prendre l'ordre au passage l'ordre des passages au sommet du Mont-Revard Casagrande Laurent Jalabert Benoît Salmon qui vont maintenant aborder la descente une longue descente qui les conduira tout à l'heure à l'arrivée qui sera jugée tout près du lac du Bourget à Aix-les-Bains voici les deux poursuivants qui arrivent au sommet du col du Revard il s'agit de Lidyan-le-Breton avec dans sa roue Laurent Madouas voilà donc les deux poursuivants qui sont sortis du peloton dans l'ascension du col de plein palais deux spécialistes deux bons spécialistes de la moyenne montagne Lidyan-le-Breton Laurent Madouas qui sont en train d'en terminer avec l'ascension du col du Revard où sont passés depuis une minute pratiquement maintenant Casagrande Jalabert et Benoît Salmon vous voyez que les conditions il pleut mais le plafond nuageux n'est pas trop bas ce qui permet d'ailleurs notamment d'avoir ces images la réalisation est signée Christophe Baudoin et le fait que le plafond nuageux ne soit pas trop bas permet aux hélicoptères de voler et permet donc de vous délivrer ces images regardez cette très 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 belle nature il y a beaucoup de cyclotouristes qui viennent dans cette région mais l'occasion de vous parler des journées du vélo organisées aujourd'hui et demain si vous composez sur votre Minital le 3615 France 2 vous aurez le programme complet il y a 200 manifestations dans toute la France il y aura par exemple ce soir à partir de 21h départ devant l'hôtel de ville de Paris Paris la nuit et puis demain matin une concentration devant le stade de France voilà le groupe le premier peloton qui passe au sommet du Revard Gonzales a essayé de faire le sprint mais ça n'a pas trop dérangé les coureurs de la Banesto qui continuent la descente est engagée trois hommes en tête Jalabert Salmon Casagrand deux hommes intercalés Madouas le breton et le peloton avec Viran Ulrich Olano et Risse notamment voilà nous venons d'assister de vivre l'ascension du col du Revard place maintenant au final de cette classique des Alpes nous sommes à moins de 10 km de l'arrivée à Aix-les-Bains nous nous retrouvons dans le final de la classique des Alpes les trois hommes de tête n'ont pas changé Francesco Casagrand de Laurent Jalabert et Benoît Salmon Benoît Salmon qui tout à l'heure alors qu'il venait d'attaquer au début de la descente regardez Benoît Salmon a glissé et il a été victime d'une chute sans conséquence chute spectaculaire en fait la route la chaussée était extrêmement glissante Bernard oui il avait pris beaucoup de risques Benoît dans cette descente ce qui lui avait permis de distancer ses deux compagnons d'échapper et puis eh bien là il a pris un tout petit peu trop de risques il a glissé de la roue avant la chute était vraiment imparable et Benoît Salmon essayait de repartir tout de suite mais son avance n'était pas assez importante pas assez conséquente pour pouvoir repartir avant que ses deux ex-compagnons d'échapper ne le rejoignent voilà Benoît Salmon qui s'est relevé sans dommage vous le voyez qui est remonté d'ailleurs sur le même vélo sur la même machine il n'a pas eu besoin de changer de vélo ce qui prouve qu'il n'y avait qu'il n'y avait pas donc de conséquences physiques pour lui et mécaniques pour sa machine Benoît Salmon qui s'est recalé vous le voyez en troisième position de ce groupe emmené par Laurent Jalaber en deuxième position Francesco Casagrande et en troisième position Benoît Salmon alors que nous sommes à un tout petit peu moins de 7 km de l'arrivée vous le savez les trois hommes de tête se sont détachés depuis longtemps très exactement depuis l'ascension qui a précédé c'est à dire qu'ils étaient dans la descente du Granier dans la descente du Granier une quinzaine d'hommes se sont échappées de ces 15 coureurs sont sortis d'abord Benoît Salmon Laurent Jalaber ils ont été rejoints par Francesco Casagrande et depuis ce moment là les trois hommes roulent ensemble excepté durant un kilomètre dans l'ascension du Col des Prés où Laurent Jalaber a été légèrement décroché mais il est revenu très vite sur Casagrande et Benoît Salmon ensuite donc nous avons vécu les ascensions du plein palais et du Revard la fin de la descente et maintenant donc les coureurs filent vers Aix-les-Bains où sera dans un instant jugé l'arrivée de cette classique des Alpes rappelons que Laurent Jalaber vous l'avez vu tout à l'heure avec l'évocation du palmarès Laurent Jalaber a déjà gagné c'était en 1996 il avait précédé Luc Leblanc et l'Espagnol Cuesta l'an dernier c'était Laurent Roux devant Madouas et l'Espagnol Rimenes des trois hommes Bernard Tevenet incontestablement le plus rapide au sprint c'est Laurent Jalaber ah oui ça très certainement on ne voit pas bien vous savez qu'un sprint à trois c'est toujours difficile parce que comme il est le sprinter réputé le plus rapide il y aura forcément une sorte une sorte de connivence mais il y aura certainement une opposition des deux autres hommes et Laurent Jalaber devra être très très vigilant il faudra contrer les attaques avant la flamme rouge parce que c'est la seule chance pour Casagrande et Salmon de pouvoir remporter cette épreuve et bien c'est de distancer Jalaber avant les 300 derniers mètres le final le dernier kilomètre et demi il y a pas mal de virages enchaînés à négocier il faut faire attention il y a vous le voyez sur la route pas mal d'indications des passages pour piétons des passages cloutés des lignes continues des lignes discontinues autant d'endroits qui sont rendus glissants par la pluie ce sera un handicap de plus pour Salmon qui va être maintenant beaucoup plus beaucoup plus prudent dans toutes ces zones de virage et qui devra donc à chaque fois relancer faire un effort un peu plus important que ses deux adversaires Laurent Jean-Paul oui nous entrons dans Aix-les-Bains avec le groupe de poursuivants on nous indique que Tetheriouk se rapproche à nuit 05 nous sommes ici derrière donc le groupe de poursuivants à noter que Yarneris vient d'être lâché de ce peloton donc il navigue derrière donc beaucoup plus loin et voilà donc la situation à l'entrée d'Aix-les-Bains les trois hommes de tête eux sont déjà dans la ville d'Aix-les-Bains l'arrivée sera jugée dans quelques instants tout près du lac du Bourget il faisait très très chaud à Aix-les-Bains dans le département de la Savoie dans le département de la Haute-Savoie il faisait très très chaud durant ces derniers jours le temps était orageux depuis ce matin et les conséquences vous les voyez alors on retrouve cette image d'hélicoptère les trois hommes de tête 3,5 km de l'arrivée Laurent Jalabert Francesco Casagrande Benoît Salmon Benoît Salmon qui a été audacieux tout à l'heure qui est tombé et qui maintenant reste toujours en troisième position regardez Laurent Jalabert comme il est vigilant il voit que Salmon ne passe plus alors il se méfie le mauvais temps nous a fait perdre un peu les coureurs nous les retrouvons maintenant en bon ordre même et Casagrande et lui ne se pose pas trop de questions beaucoup moins que les autres l'arrivée de Laurent Madouas dans la ville d'Aix non c'est Teteriouk pardon oui Teteriouk qui a parti à lui aussi à l'équipe loto Teteriouk qui avait gagné une belle étape du Dauphiné-Léon-Béret l'an dernier c'était à Chambéry les trois hommes de tête Laurent Jalabert Francesco Casagrande Benoît Salmon le final de cette classique des Alpes qui compte pour la Coupe de France il s'agit de la douzième manche de la Coupe de France 98 voici maintenant le groupe avec Richard Virenc avec Olhanou avec Yann Ulrich et la météo qui ne facilite pas le travail de nos amis techniciens ce qui provoque parfois vous le voyez des décrochages d'image Benoît Salmon a été suite à sa chute il paraît avoir très peur c'est tout à fait normal il est un petit peu lâché à chaque fois qu'un danger se présente Casagrande Salmon Jalabert vous voyez qu'il y a beaucoup de verdure Aix-les-Bains qui sera vide étape du Tour de France je vous le disais tout à l'heure l'étape Albertville Aix-les-Bains moins de deux kilomètres de l'arrivée Benoît Salmon en première position la ville d'Aix-les-Bains qui s'est japonisée ces derniers temps oui oui vous avez raison Bernard l'équipe du Japon qui va participer à la coupe du monde de football est en effet hébergée elle loge à Aix-les-Bains et fort justement tout à l'heure Bernard vous faisiez remarquer que la municipalité d'Aix-en-Provence a fait un gros effort Aix-les-Bains la municipalité d'Aix-les-Bains a fait un gros effort puisqu'il y a beaucoup d'inscriptions qui sont en français et en japonais pour aider tous les touristes japonais qui vont venir voir leurs joueurs vous voyez les rives du lac du Bourget oui Jean-Paul à trois kilomètres de l'arrivée le groupe de poursuivants se trouve emmené par Olano alors Olano qui effectue un très très gros travail alors que Yadoul Riche se trouve en 4 ou 5ème position Olano gros travail trois kilomètres de l'arrivée un kilomètre et demi pour les hommes de tête Casagrande Jalabert Salmon Benoît Salmon 24 ans le 9 mai prochain Francesco Casagrande lui est né en 1970 le 14 septembre il aura donc 28 ans au mois de septembre prochain 6ème du Tour de France en dernier 3ème du Tour de Lombardie 4ème de Milan San Remo c'est un des meilleurs coureurs du monde Francesco Casagrande quant à Laurent Jalabert bien sûr il totalise maintenant 104 victoires chez les professionnels et on sait que Laurent Jalabert a gagné il y a peu deux étapes de la Picycleta Vasca qui est une épreuve difficile épreuve par étape espagnole la pluie pour le final de cette classique des Alpes les 3 hommes de tête Benoît Salmon Francesco Casagrande en 2ème position Laurent Jalabert en 3ème position position idéale j'allais dire pour Laurent Jalabert qui peut surveiller ses adversaires et qui en principe devait pouvoir les passer dans les derniers mètres il faut toujours se méfier d'un sprint à 3 pour l'instant le sprint est plutôt arrêté ce qui ferait plutôt les affaires de Laurent Jalabert 500 mètres de l'arrivée Benoît Salmon en 1ère position Francesco Casagrande en 2ème position Laurent Jalabert qui s'est dressé sur les pédales en 3ème position regardez l'oeil de Laurent Jalabert c'est Benoît Salmon qui lance le sprint Benoît Salmon dans le milieu de la route il revient sur la droite Casagrande en 2ème position Laurent Jalabert qui fait l'effort sur le côté Laurent Jalabert qui fait l'effort sur la gauche qui jette un coup d'oeil sur la droite pour contrôler ses adversaires et Laurent Jalabert qui gagne très belle victoire 2ème Casagrande et 3ème Benoît Salmon Laurent Jalabert voulait des assurances des garanties sur son état de forme après une coupure de 15 jours il vient de les obtenir et de la plus belle manière qu'il soit Laurent Jalabert vainqueur regardez cette poignée de main entre les 2 hommes qui ont travaillé qui ont collaboré ensemble durant toute la journée c'est un bon résultat pour Casagrande de toute façon il pouvait difficilement s'attendre à mieux et pour l'une 2ème place c'est très bien on revoit merci Christophe Beaudoin on revoit le sprint vous voyez que la chaussée était très très mouillée et regardez la manière dont Laurent Jalabert a contrôlé ce sprint pour aller remporter sa 105ème victoire derrière Laurent Jalabert Casagrande et Benoît Salmon arrivent Teteriuk et vous le voyez tout au bout de la ligne droite voilà Teteriuk qui en termine et nous allons assister avant de retrouver Laurent Jalabert nous allons assister au sprint du peloton vous voyez que Richard Virenc a envie de disputer ce sprint on voit Richard Virenc au centre de la route juste derrière lui il y a Noulrich un peu plus loin il y a Biardneris hamburger qui emmène beau hamburger de la formation Casino le vainqueur de la flèche ballonne Javanian beau hamburger quels sont les deux coureurs qui règlent le sprint de ce peloton Javanian est donc 5ème beau hamburger 6ème et derrière il y a Ulrich Richard Virenc tous ceux qui figuraient dans ce premier peloton d'une classique des Alpes gagnée par Laurent Jalabert nous venons de vivre le final de cette classique des Alpes un final très très intéressant et le sprint gagné par Laurent Jalabert Laurent Jalabert qui a remporté la 105ème victoire de sa carrière et qui vient de s'imposer pour la deuxième fois dans cette classique des Alpes alors Laurent Jalabert c'était une course dure beaucoup de montagne de moyenne montagne des conditions météo difficiles c'était pas une course facile ça c'est vrai c'était en gros le premier contact avec la haute montagne on approche des grandes épreuves par étape et on commence à voir apparaître les grands courants par étape aujourd'hui ma foi ça a été une course un petit peu bizarre puisqu'on s'est glissé dans une échappée au bout de 50 km c'est à dire à plus de 130 km de l'arrivée et bon l'aventure a duré jusqu'au bout au début on était une douzaine et puis bon après à trois j'étais pas au mieux dans les montées mais bon pour le sprint ça va alors que vous apporte cette classique des Alpes comme enseignement en fonction de la suite du Dauphiné libéré qui commence demain et puis bien sûr du Tour de France qui partira dans un mois c'est une victoire supplémentaire tout simplement je crois que c'est une course qui au fil des années commence à prendre de l'ampleur et bon d'avoir gagné une fois j'ai été content elle a gagné deux fois je crois que ça confirme et bon ça permet de continuer à travailler dans de bonnes conditions avec le moral au moins alors pour gagner Laurent vous avez fort bien mené le sprint je vous propose de revoir le ralenti et vous allez nous le commenter regardez dans ce genre d'épreuve il ne faut pas trop partir de trop loin parce que bon les forces parfois sont plus qu'elles étaient dans les étapes de plaine donc il faut savoir attendre le bon moment et bon quand j'ai senti le moment opportun j'ai débordé mais c'est vrai que sur le plat et dans les sprints ces temps-ci ça va quand même assez bien voilà quoi vous avez beaucoup de jus de jus disons que j'ai retrouvé de la puissance je travaille un petit peu plus spécifiquement ce genre d'exercice dans lequel j'avais pris un petit peu de retard ces derniers temps et bon moi je crois que le travail commence à payer alors là quand on lève les bras comme ça Laurent vous l'avez fait aujourd'hui pour la 105ème fois c'est la libération c'est fait ouais c'est fait je crois que les trois coureurs qui étaient avant méritait de gagner aussi bien Salmon que Caserland qui a aussi bien marché mais bon il faut un vainqueur c'est vrai qu'au sprint j'avais quand même pas mal de chance mais bon je les remercie de m'avoir accompagné tout au long de la journée ils ont fait un gros travail dans les montées ils m'ont oublié parfois j'ai été obligé de revenir deux fois dans les descentes mais bon ce qui compte au bout du compte c'est d'obtenir la victoire la victoire Laurent Jalabert l'a obtenue et c'est lui donc qui a inscrit son nom au palmarès de cette classique des Alpes dont la première édition avait été disputée en 1991 nous allons conclure donc avec Laurent Jalabert les deux prochains rendez-vous avec le cyclisme sur France Télévisions samedi et dimanche prochain pour les deux dernières étapes du Dauphiné libéré merci sur France 2 le cyclisme gagne sur tous les terrains avec Shimano et les magasins Bouticycle et samedi sport continue on se retrouve au Mans juste avant quand même permettez-moi de vous dire que Patrick Chen chez Robert Laffont vient de sortir un bouquin qui s'appelle A mon tour et que c'est particulièrement intéressant sur les coulisses du tour le monde du rugby le sacre du rugby professionnel Planète 15 Castagnède est devenu foot on en reparlera beaucoup la semaine prochaine Carte, Baquet, Magazine Carte Passion ça vient de sortir et Carte Mag aussi le point sur la course les 66ème 24h du Mans de plus en plus palpitant avec en particulier la 28 la Toyota qui était en tête au début de l'après-midi la 28 de Brondel Collard et Ellari qui est partie au freinage en mordant sur le vibreur en tête à queue et dans les pneus voiture ensuite qui a été dégagée et qui a pu rentrer au stand on va l'avoir au ralenti voilà taper l'arrière dans les pneus Thierry Blanco Philippe Alliot le point sur la course tout de suite merci et bien la 28 Gérard vous l'avez dit toujours dans les stands en train évidemment d'effectuer un certain nombre de réparation à commencer par les pneus elle y a passé beaucoup de temps cet après-midi le point tout de suite sur le classement c'est tout de même une Toyota qui est en tête la numéro 29 de Thierry Boutsen Ralph Kelleners et Geoff Lise devant la voiture numéro 25 la 25 pilotée par John Muller Yves Altsen et Paul Volek la troisième voiture alors que ces trois voitures au fil des arrêts se suivent pratiquement à la seconde c'est la morale